salut à tous c'est wanted wax dimitri ici pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau concept de vidéo alors vous connaissez beaucoup en ce moment il y en a pas mal des interviews sur youtube des interviews de collectionneurs je pense notamment à ce que fait vinyle actu vinyle mode vinyle stardust ou encore plus récemment vinyle movie world et bien j'ai décidé moi aussi de me lancer dans une série de vidéos d'interview j'ai baptisé ça à 33 tours avec alors on lance le générique et on démarre tout de suite avec le parrain de l'émission mon premier invité nous démarrons donc cette première émission avec le parrain de l'émission le premier invité et je suis extrêmement content de pouvoir l'avoir avec moi ce soir parce que c'est un youtubeur assez renommé on connaît depuis très 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 longtemps et aujourd'hui je vais faire 33 tours avec lui lui poser 33 questions pour en savoir un petit peu plus sur sa vie de collectionneur mais aussi de youtube heures parce que oui il s'agit d'un youtube heures et j'accueille avec un grand plaisir rock moderne salut rock salut bonsoir à toi et merci beaucoup de m'avoir invité merci à toi merci d'être le parrain de cette première émission qui s'appelle 33 tours avec voilà c'est une émission dans laquelle on va pouvoir ensemble échanger au travers de deux questions et tu vas voir que ces questions sont un petit peu aléatoires dans le sens où on va les poser alors avant de commencer rock moderne j'avais une petite question est ce que tu peux te présenter finalement parce qu'on a peut-être des gens qui ne te connaissent pas aujourd'hui te présenter un petit peu en tant que collectionneur et que youtube alors je sais pas si on doit m'appeler l'increvable du disque vinyle parce que compte tenu de mon âge je suis pas si vieux que ça mais enfin j'ai l'impression que je suis un peu le doyen de toutes ces chaînes alors ma chaîne elle a démarré il ya sept ans déjà et c'était donc en 2017 mais elle est active depuis 2018 donc d'accord 6 ans et donc je me suis dit il n'y avait même pas dix chaînes il y avait la chaîne de françois il y avait cette monsieur vinyle ng sont aussi qui collectionne qui avait que 42 abonnés à l'époque tu vois il y avait une dizaine de chaînes et je trouvais qu'il manquait quelque chose parce que ces chaînes présenter le disque sous une vue assez récente les 20 dernières années tu vois d'accord mais ça remontait pas dans la nuit des temps de ces années 80 70 80 que j'avais connu quand j'étais jeune et je me suis dit bah tiens je vais faire des vidéos discographiques sur des groupes new wave puisque mon adolescence a coïncidé la fin d'accord l'espoir ça coïncider avec la new web la new web tu vois j'avais 16 ans au moment des sexismes soit donc d'accord tu vois vraiment c'était incroyable donc cette époque il n'y avait pas trop de chaînes qui présente et monsieur vigny présenter des groupes anciens il y avait quelquefois des pink floyd tout ça mais il n'y avait pas de chaînes qui présentaient ces groupes new wave ces groupes fin années 70 80 et puis alternativement comme j'ai toujours été intéressé par par l'actualité donc j'ai présenté également des nouveautés parce que j'ai acheté aux états unis un peu partout des d'accord de variété de pop de rock et puis aussi des bandes originales de films que j'aimais bien c'est moi je t'ai découvert comme ça d'ailleurs voilà voilà donc donc il y avait un peu ces trois les des la new web la discographie les nouveautés pop rock et puis les bandes originales d'accord avec et depuis et du coup tu collectionne depuis plus de 40 ans de ce que tu as déjà oui oui fin des années 70 quoi fin des années 70 d'accord très bien déjà oui super 45 ans imaginez 45 ans et sans compter les achats que j'ai pu faire quand j'étais jeune avec des disques ont disparu tout ça alors là il faut remonter en 1971 les 45 tours tout ça donc on peut parler d'un demi-siècle finalement voilà pour faire par mes parents en 1964 tu vois ah ouais quand même donc vous l'aurez compris tout le monde aujourd'hui on va parler de 50 ans de carrière de collectionneur quasiment avec avec rock moderne donc du coup rock moderne aujourd'hui bah comme je te l'ai dit en introduction de cette vidéo de cette émission de cette interview ça va être un on va faire une interview un peu particulière ce sera pas juste des questions comme ça que je vais te poser à la une liste de questions comme ça une deux trois quatre cinq non non là on va faire quelque chose l'émission s'appelle 33 tours avec et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de laisser le hasard nous donner ces différentes questions alors le hasard bien entendu rien n'est réellement hasardeux ces questions ont été ont été choisis il y en a 33 en tout mais on va laisser on va les laisser venir aléatoirement à toi et tu vas pouvoir en fait à chaque fois nous répondre à l'ensemble de ces questions pour qu'on puisse découvrir finalement quel collectionneur tu es depuis plus de 45 ans maintenant est ce que ça te va oui impeccable il va pas falloir s'éterniser sur ces 33 questions parce que sinon on va avoir des vidéos de on va avoir des vidéos de quatre cinq heures allez on va du coup introduire à la roue la roue à question dans laquelle on va aujourd'hui s'intéresser donc l'objectif est simple on va faire tourner cette roue cette roue va te proposer une question à laquelle il va falloir répondre voilà tu vas nous raconter tout ça au travers de ta vie un collectionneur qui je le rappelle dure depuis maintenant plus de 45 ans alors on va démarrer je vais lancer la première roue et tu vas pouvoir me répondre à la première question première question as tu une autre passion que les vinyles ah oui tout ce qui est artistique les tableaux notamment d'accord c'est pour ça j'en ai accroché quelques-uns et c'est vrai que j'ai surtout fait du droit et de l'immobilier donc ça c'est ma carrière d'accord mais en entre temps j'ai quand même pas mal travaillé dans les objets d'art et tableaux d'accord non super c'est un peu finissant maintenant parce que à part les très grandes signatures le marché s'est complètement effondré ok d'accord voilà voilà il ya peut-être une question de mode mais même dans ce qui est mode les je pense qu'il ya manque de pouvoir d'achat et puis les gens qui ont de l'argent vraiment veulent placer leur argent dans des temps d'étoiles qui valent des centaines de milliers d'euros des millions d'euros voilà ils veulent vraiment faire un placement financier et danser voilà acheter un picasso acheter un braque c'était vraiment des noms et tout ce qui était petit maître des gens qui ont eu du talent qui sont répertoriés tout ça ça a été un peu délaissé et ça s'est complètement effondré je peux je peux avoir des des tableaux qui valent 50 euros de de mètres de mètres qu'on va non du coup plus 50 euros du coup à côté mais j'ai vendu à l'époque et ça m'avait permis aussi d'acheter des disques avec notamment d'accord j'avais vendu parce que si tu veux c'est surtout depuis je dirais le covid que ça s'est effondré d'accord que ça s'est effondré d'accord ok donc juste à côté de la musique les oeuvres noir l'art l'art c'est quelque chose qui te passionne tu vois j'ai un tableau je sais pas si on le voit ici qui est assez joli je l'ai acheté 100 euros et c'est un peintre qui s'appelle j'ai découvert la signature et c'est un peintre de marseille donc qui est assez connu mais tu vois je l'ai acheté 100 euros d'accord ouais donc c'est quand même un peintre répertorié dans les dictionnaires tout ça qui a exposé il est au musée dans les musées de marseille et donc autour de cela tu as la même approche que les vinyles tu as la même approche que les vinyles finalement avec l'art est ce que c'est c'est finalement une approche avec de la sensibilité des goûts finalement au travers de cette seconde passion c'est c'est la même chose finalement c'est les goûts et pas forcément des choses spéculat spéculatives ou qui voilà tu vois ce que je veux dire c'est vraiment un peu comme le disque aussi j'ai fait oui voilà ma collection c'est un mauvais placement si j'ai acheté des quantités de disques qui ne valent rien qui valent rien indie des années 80 qui sont pas connus ça vaut un euro deux euros trois ans ça vaut pas grand chose l'objectif étant bien entendu de se dire qu'il faut aimer ce qu'on achète clairement c'est important il faut en avoir de la sensibilité une sensibilité qu'elle soit très très forte ou ou qu'elle est juste une sensibilité liée à une époque etc souvenir ça c'est très 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 important aussi de garder le garder le contact avec ça c'est super important très bien c'était c'était une bonne première une bonne première question à côté des vinyles rock moderne aime l'art alors on va faire tourner une nouvelle fois la roue pour attaquer la deuxième question c'est parti ah ben voilà ça c'est important ça est ce que tu as une bo à conseiller comme ça la journée je vais faire un petit peu mon mon laurent mais j'en ai quoi vous étudie parce que tu n'as pas un disque alors lui j'étais en sort dix non mais je vais aller très vite évidemment daniel fan ça c'est pour moi c'est bon c'est peut-être pas ma préférée mais à mon avis c'est la meilleure c'est une des plus belles de daniel je te l'accorde vraiment elle est très 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 belle cette bo voilà et puis aussi le duo en yomoricon john carpenter qui avait fonctionné parce qu'on n'en parle pas mais une collaboration quand même avec carpenter oui pour le style même si de neomoricon avait vraiment une totale liberté il ya eu quand même ce qu'il faut se dire dans the thing c'est que la bo sonne sonne comme du carpenter voilà c'est ça parce que c'est que ça avait gagné des charges et même il a été obligé de rajouter des morceaux obligatoirement il a composé et alors un petit outsider aussi ce que j'ai adoré alors vous avez dit voilà c'est la version chaperon rouge loup garou alors les gens vont dire mon vieux mais c'est excellent et en fait c'est fantastique et c'est excellent film et je sais pas ce film d'ailleurs on a repris l'actrice dans ce sur la pochette de ce groupe twilight qui est un groupe de vise clark de depêchement d'accord et qui avait repris la photo qui a rien à voir avec le titre qui est pas sûr mais et puis puisqu'on est à twilight évidemment jerry goldsmith génial que j'ai eu pour pas grand chose du tout à grand chose voilà et donc avec l'actrice qui s'appelle angela willensbury et david warner comme ça on voit bien là nickel donc c'est une excellente bo aussi celle ci vraiment très très bonne je l'avais acheté une quarantaine d'euros scellés quand même à l'époque ouais message allemand mais j'adorais le film j'ai en dvd et c'est vrai que c'est un film fantastique j'avais vu au cinéma et ça ça m'a marqué parce que ça sort un peu de tous ces films comme éloignement d'argent qui sont hyper connus mais toi il a assez clair souvent de films qui sont archi connus quoi qui sont sortis à tout ça est ce que ça non c'est quand même après tu t'adresses là ici à des hommes pour tous les 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 cinéphiles ou les fans de bandes originales quand on a exploré les grands films les grands blockbusters on va avoir une curiosité qui va être de plus en plus précise sur des films de niche sur des compositeurs de niche et c'est là où on découvre les bo que tu nous présentes aujourd'hui je même envie de te dire que the thing n'est pas une bo pour moi ultra grand public parce que the thing c'est un film qui n'a pas qui n'est pas qui n'est pas ultra familiale en fait c'est très très spécifique à l'époque à l'époque il n'a pas eu de succès moi quand j'avais vu au cinéma à sa sortie on était 7 dans la salle voilà donc en gros au cinéma tu vois montpellier je me souviens le royal enfin il en salle était cette première semaine mais pourquoi on était ça les films des fois c'est un peu comme ça ils se font une seconde vie juste quelques années plus tard après leur sortie il a eu surtout sa carrière finalement au fil des au moment où le film est sorti en dvd à partir des années 2000 tout ça ça il ya eu son auditoire et puis la musique carpenter tout ça carpenter n'était pas n'était pas une star c'est pas comme je dis berg du tout ah oui non pour le coup il était très niche mais il avait une popularité évidemment assez ciblé sur certaines personnes et avec le temps voilà c'est ça on compte aussi de ce qui est bon avec le temps et aussi il n'y avait pas ces effets spéciaux numériques c'est ça qui me qui me qui me gêne un petit peu de plus en plus et c'est cette ultra numérisation des effets spéciaux et que je sature un petit peu maintenant je peux comprendre très bien on va passer à la troisième question va refaire retourner cette cette roue et la prochaine question alors ça ça m'intéresse est ce que tu es plus pressage japonais ou pressage américain alors avec mon expérience c'est vrai que autrefois le pressage américain était pour moi le graal parce que les pressages japonais valait le double des pressages américains en france par exemple tu allais en angleterre tu te payais cinq livres à un pressage anglais et dix livres un pressage japonais dix livres ça fait quand même 120 mal à l'époque 80 82 c'était qu'à une sorte donc donc j'avais pas de pressage japonais mais avec le temps j'ai pu en acquérir pour des prix quand même qui sont qui sont quand même très bas et pour des pressages qui sont quasiment quasiment neufs notamment chez record city au japon et d'autres parce que ils ont des prix quand même assez avantageux et alors une fois nettoyé tout ça je me suis aperçu qu'il y avait un son comme par exemple celui ci j'ai écouté le deuxième album de dépêchement qui était d'un reposant parce que j'ai le cd j'ai le pressage anglais mais on aurait cru un cd tellement qui pas un craquement rien mais alors un son analogique reposant j'avais le cerveau reposé après avoir été désigné donc je me suis dit vraiment que on arrive à un top quand même de donc plus pressage japonais aujourd'hui en termes de qualité de pressage ça va arrêter le pressage en 88 après ils ont repris récemment mais je parle 88 donc au moment où le numérique a pris le relais donc on avait quand même pas mal de pressage encore analogique au japon c'est ça qui était sympa et moi bon je les classe japonais après américain ensuite anglais puis allemand hollandais et français parce que les français bon ça c'était un fabricant qui m'avait expliqué ils ont une copie de la bande master ce qui est un petit peu de souffle donc il ya toujours une équivalisation un petit peu trop dans les ailes sa tendance à cracher un petit peu d'accord et le le médium aussi a tendance un petit peu alors il le minimise enfin il ya toute une équivalisation remixage qui a été fait et c'est vrai que ça manque de dynamique un petit peu d'accord mais je te rejoins sur sur la qualité des pressages japonais les band masters dans les autres pays étaient remaster is et ils avaient un équipement qui était beaucoup plus à la pointe qui était d'accord plus coûteux dans les coûts dans les studios d'enregistrement des majors qu'en france non il savait du vieux matériel ça c'est vraiment ils n'avaient pas investi des du matériel pour remaster is et la bande master qu'on leur envoie on leur voit qu'une copie attention il ya la bande master original et après on fait des copies qu'on envoie tous les à tous les pays dans tous les pays même si c'est rc a percé à amérique qui va envoyer des copies en angleterre en allemagne partout dans toutes les usines de pressage et donc il ya un remaster qui est fait sur cette bande master et là sur cette copie de bande master et là on n'avait pas le matériel notamment vogue qui avait pressé par exemple des pêchements de papier jet et tout ça qui faisait des pressages des pêche mode lamentable les deux seuls disent que que j'ai changé dans ma vie c'était les deux de pêche mode sur vogue autrement je n'en ai jamais changé d'autre ok 80 aucun aucun changement mais je te dis vogue c'était la catastrophe c'est vrai que c'est moi qui suis un peu alors un peu moins que certains mais assez quand même aussi au du fil j'ai vraiment pas passé quand c'est vraiment pas bon mais je peux comprendre que que sur le pressage japonais pour revenir sur la question il ya un savoir faire qui est vraiment excellent et pour le coup je te rejoins sur le ressenti au niveau des oreilles c'est vrai que chacun a la sensibilité de ses oreilles mais on sent qu'il ya quand même quelque chose c'est vrai que c'est extra allez on passe à la prochaine question la prochaine question alors le disque qui te manque tiens rock moderne le disque qui te manque ça va t'étonner parce que c'est un disque que j'ai présenté un ersatz du coup tu l'as présenté récemment voilà mais il me manque la la bo étendue que à françois notamment d'accord donc de chez workswork et avec le score étendu et moi je suis pas pour acheter 200 euros tu vois 150 euros je préfère acheter 5 6 17 je suis peut-être gogo tu me diras peut-être que le véritable collectionneur ou spéculateur va acheter 150 euros un disque qui vaudra très très cher par la suite mais bon moi j'attends une réédition et c'est vrai que j'aimerais bien la voir ça viendra parce que ça viendra oui le film c'est d'ailleurs argento et c'était la bande à goblin je vais pas citer tous les noms qui avaient été qui avaient fait cette bo assez c'est ceci qui te manque et le score étendu que françois a diffusé sur sa chaîne moi il il a moi vraiment excellent donc ça c'est vraiment un disque qui te manque et que tu voudrais avoir ça marche super j'attends la réédition et comme c'est un petit peu sa vie de niche oui mais je sais pas et c'est vrai que quand même tu as tu as à peu près j'ai plus combien il doit y avoir dix morceaux là il doit y avoir dix morceaux qui manquent ah oui oui non mais clairement sur l'étendue c'est l'avantage sur l'étendue c'est que tu vas retrouver l'intégralité par moment il disait tendu mais c'est pas l'intégral mais j'aimerais bien aussi ton cd de jurassic park merci à l'étendue ah ouais ça il est bien alors là facilement oui mais c'est assez cher c'est devenu ça commence c'est vrai que les cd on en reparlera peut-être il y a une question sur les cd mais mais ça commence là ce score est tendu et génial ça va allez prochaine question alors combien tu as de vinyle alors ça c'est une question à mon avis tu dois avoir systématiquement je ne sais pas parce que à ton avis de quelle façon faut-il que je compte par exemple quand on a un double lp ou un triple lp pour moi c'est un support que tu en es un deux ou trois dedans pour le coup c'est ça mais et puis comme je t'ai dit j'ai des j'ai beaucoup de disques de petits groupes qui valent rien ouais après là on parle pas de valeur par une estimation finalement alors en fonction des cases galaxy si on multiplie les cases galaxy par 70 ou à peu près 60 70 j'en ai 100 peut-être l'équivalent de 150 cases voilà c'est pas mal il y a quand même des gros disques donc il faudrait prendre une moyenne de 60 peut-être 8000 je sais pas mais bon j'aime et plus 2000 cd 2000 cd parce que j'ai acheté des cd à part dans les années 90 j'ai acheté beaucoup de cd jusqu'au début des années 2000 fin 80 tu vois pendant il y a une question après tu verras sur les cd justement voilà si je rajoute 8000 et de mais bon mais je sais pas moi même faudrait que je compte oui bon après après si tu les répertorie quelque part le problème c'est que un disque par jour il faudrait 30 ans pour tout écouter et le problème maintenant voilà le problème que tu n'as pas c'est pour ça que tu as la fraîcheur que j'avais quand quand dans les années 80 où j'avais 610 etc où j'écoutais tout j'enregistrais tout donc j'avais tout dans la tête c'était une passion après on peut plutôt réécouter on est pris par le temps on est et on se dit à quoi bon continue d'acheter toi c'est ça oui alors après tu as la notion et c'est ce que disait notamment laurent j'avais bien aimé quand il disait ça lors d'une émission ou un off mais c'est c'est quelque chose que j'avais bien aimé qu'il avait dit c'était qu'il avait dit qui se qu'il était comme un gardien du support physique c'est à dire que lui il se disait gardien du support physique il pourrait pas profiter de l'ensemble de ce qu'il possède dans ses différentes collections parce que lui il en a plusieurs et je trouvais ça super intéressant de se dire que finalement il archivé finalement il archive chez lui et il est gardien du fait que tant que l'existera le support physique existera et c'est ça qui était super intéressant dans ce qu'il a raconté c'est que finalement c'est ça aussi c'est que on fait moi c'est un peu la même démarche d'ailleurs monsieur vinyle que s'était téléphoné récemment il considérait un petit peu comme un archiviste moi je disais alors j'avais eu un fantasme tu vas dire parce que j'ai j'ai aussi j'adore la science fiction fantastique même l'ésotérisme j'ai un côté aussi très qu'il n'y a pas du tout les pieds sur terre et je m'étais dit bêtement parce que s'il ya une fin du monde entre guillemets il n'y aura plus du tout de personnes pour écouter la musique ni matériel mais je m'étais dit on sait jamais si un jour on arrive à une dématérialisation complète que les générations passent et qu'un jour il ya un bug quelque chose d'une crise grave un effondrement ou un contrôle aussi des banques de données on n'a plus accès à cette musique est ce que ça constituera pas alors pas ça c'est un message ça c'est un message qu'il faut faire c'est un peu survivaliste voilà alors je comprends ton point de vue et moi j'irai moi je j'ai un point de vue un petit peu je me permets sur celle ci de donner mon avis c'est que finalement en fait tu n'es pas propriétaire quand c'est quand tu as un spotify quand tu as un truc de streaming tu n'es pas vraiment propriétaire du jour au lendemain ils peuvent enlever le film le l'album ils peuvent arrêter et du coup tu n'as rien qui te rattache à ce que tu soi-disant possède en support dématérialisé je veux dire même si tu achètes un album dématérialisé il suffit que tu aies un problème avec ton ordinateur ou qu'il y ait un souci à l'entreprise qui te l'a vendu etc il est perdu ton album alors que là tu l'as physiquement donc tant que tu es là tant que tu en prends soin tu pourras l'écouter c'est juste une question de de place après derrière mais c'est ça l'avantage d'avoir du support physique dans n'importe quel format c'est que tu l'as tant que tu en es propriétaire physiquement et ça c'est c'est ça aussi qui est une grosse grosse différence et qui des fois est un peu mal compris je trouve par toutes ces personnes qui collectionne pas et qui ne sont pas dans le support physique ils vont dire mais pourquoi tu achètes encore un vinyle ou un cd ou pourquoi tu achètes ça c'est c'est ringard non en fait tu le possèdes physiquement il est à toi et ça c'est la grosse différence avec les plateformes de streaming où tu ne possèdes finalement rien du tout c'est juste juste une location de quelque chose qui n'est même pas à toi voilà après on pourrait partir dans un débat très long mais mais bon voilà allez on va passer aussi faut pas déménager oui alors après voilà je suis à la retraite j'ai plus bougé d'ici mais moi je pense aussi la succession est ce que mes enfants ça va les intéresser c'est ça oui alors après ça c'est une vraie question qu'il faut se poser ça c'est clair pour transmettre toi tu t'étais posé la question de transmettre oui je me la pose déjà tu vois alors que je suis je suis pas forcément je devrais pas forcément penser à ça mais oui bien entendu parce que bah finalement c'est c'est quelque chose qui prend de la place c'est ultra personnel une collection de vinyles et c'est ultra personnel c'est toi ta collection de vinyles c'est toi en fait donc finalement tu as besoin de que les personnes qui récupéreront cela après toi ce puisse comprendre pourquoi tu as acheté ça pourquoi tu écoutais ça ça c'est très difficile c'est dire bon finalement tu dois transmettre aussi cela à la personne à laquelle tu vas potentiellement léguer ta collection si c'est tes enfants ou pas tes enfants quoi allez on va passer à la prochaine question pour parler d'autre chose alors alors pourquoi la new wave ça correspond à mon adolescence d'accord et oui les sorties en boîte de nuit les soirées qu'on organisait les boum tout ça ça tourne autour de ça parce que il ya aussi une chose que je voulais préciser qui est un petit peu lié à ça c'est que jusque dans les années 90 à peu près 2000 si tu veux pour les maisons de disques pour les disquaires c'était la course à la nouveauté c'est à dire on ne vend on vendait surtout la nouveauté et donc il fallait toujours trouver le morceau qui accrochait qui passait en boîte à radio etc on écoutait et dès qu'on les mois passés on ne trouvait plus ce disque ce n'est que quand ils les major ont réédité des cd qu'on ne trouvait dont on ne trouvait plus les vinyles déjà depuis des décennies des années ils ont on s'est mis à tout réédité en fait en cd et après maintenant rédite en vinyle alors c'est assez mis assez marrant parce que c'est un peu à contre-courant tu vois de cette tendance et ça va avec le streaming aussi ça c'est cette course à la nouveauté on n'a pas besoin de support physique parce que toute façon passe de la nouveauté une autre nouveauté ah oui non mais c'est sûr que la musique va à une vitesse voilà c'était une société de consommation vraiment donc la new wave c'était visage qui sortait nos laguilles qui sortait c'était tous ces tubes quoi tu comprends voilà et qui coupait avec ce que j'écoutais avant qui était du Bob Dylan du Pink Floyd du Rolling Stone du Dice Red du David Moons du Fruito de Mac enfin etc tous ces groupes j'irais pop rock un peu folk John Best tu vois moi qui était tout à fait formé de parce que étant plus vieux j'avais mettons 15 ans en 74 tu vois donc quand j'ai allé en Angleterre en 73 j'avais déjà 14 ans quand tu es sorti donc si tu veux j'avais déjà une oreille qui n'était pas du tout formaté new wave ouais du tout et brutalement j'ai eu des amis qui m'ont fait découvrir ça ça était un peu la société de consommation et alors là il y a une rupture complète un conflit même à tel point que à partir du moment où j'ai commencé à rentrer dans cet engrenage de la new wave je pouvais plus écouter les autres groupes d'avant ouais comme america par exemple comme simon and garfunkel comme tu pouvais pas je les ai tous ces disques je les écoutais plus parce que le son ne correspondait plus par rapport à ce que toi tu as sensibilité ouais même police avait un son différent on a découvert avec la new wave un son différent et là je l'avais je l'avais évoqué avec avec stun rock et puis sur la chaîne pinac c'est qu'il y avait une sorte quand j'écoutais par exemple gie 52 tout ça tous ces groupes un petit peu une sorte de nausée d'accord tu pouvais plus l'écoute tu pouvais plus non 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 mais non de nausée oui pour pas pour les groupes anciens mais je te dis les nouveaux groupes new wave on avait l'impression qu'ils te donnaient un petit peu la nausée d'accord ok ils te donnaient un petit peu envie de vomir on avait l'impression de quelque chose qui te comme un mat de mer tu vois d'accord ça c'est un peu enivrant alors est ce que c'est la drogue qui a donné ça je sais pas mais pour maintenant il ya eu tellement de deux groupes qui ont copié si tu veux on peut plus apprécier ça parce que c'est cette sensation de nausée on l'a dans du garbage on l'a dans du nirvana on l'a partout en fait ouais la chine aujourd'hui aujourd'hui c'est d'ailleurs c'était l'innovation d'époque voilà c'était ça et ça c'était c'était impressionnant c'est d'ailleurs la raison pour laquelle des fois quand tu présentes des disques et que tu en défini le genre les genres musicaux d'un album souvent tu as cette oreille new wave que tu as connu il ya longtemps et tu dis il ya un peu new wave là dedans et je suis et c'est là où je me dis ah ok c'est finalement tu arrives à reconnaître quand même le style musical même sur ce qu'il ya de nouveau parce que finalement comme tu dis on recycle du coup tu rentres en rôle si tu les ressens ça marche hyper intéressant de savoir que finalement ça a été une période assez mouvementée clé pour toi d'un point de vue sensibilité parce que j'avais des amis même plus jeunes que moi qui eux détesté à new wave donc il y avait deux clans moi j'étais comme aujourd'hui finalement comme oui il y avait il y avait il y avait ceux d'avant la new wave et puis tous ces groupes qui étaient comme dépêchote qui étaient considérés comme hyper mode hyper nul entre guillemets très commerciaux allez on va passer à la prochaine question c'est parti après tu pourras faire des coupures oh non ça va pour l'instant c'est top à faire rapide sur celle ci alors justement alors j'ai démarré avec les 33 de tous ces groupes que je vais appeler dinosaures entre guillemets moi c'est pas péjoratif parce que j'ai mes années 60 70 même d'avant donc 33 tours et puis après avec la nouveauté le 45 tours maxi 45 tours voilà surtout j'avais 80% de la collection c'était des maxi 45 tours avec maxi 45 qui passait en boîte qui passait en radio après j'ai fait des émissions de radio donc tu vois tout ça c'était la course à la nouveauté fallait que je ravitaille radio france avignon pour à paris ou à l'ombre tout ça pour acheter par par dizaines par centaines des disques donc des maxi 45 tours des 45 tours pas d'album parce que ça marche donc plutôt 45 et là il y a un retour maintenant puisque dans les reprises tout ça et on reprises très peu de maxi très très peu dans cette dynamique des maxi voilà c'est ça qui est dommage moi j'en ai quasiment même dans le hip hop il y en a eu beaucoup dans le rap oui beaucoup et là maintenant c'est une dynamique 33 tours mais au point du qualité sonore c'est vrai que 45 tours en 12 inch est quand même nettement meilleur c'était génial ça roule à les prochaines questions c'est tout un monde c'est clair alors tiens est ce que toi tu revends des vinyles non j'en ai jamais revendu je l'ai jamais offert j'en ai donné beaucoup en plusieurs centaines que je regrette des deux des fois j'avais en double tout ça mais et on m'a fait en retour de vos cadeaux voilà c'était ça c'est une question qu'on peut se poser parce que moi tu vois par exemple je me considère pas comme un revendeur mais il m'arrive d'acheter en loup plusieurs pour économiser sur les frais de port et faire de la revente sans plus-value parce que ça m'intéresse pas de faire ça mais est ce que tu arrives à revendre facilement ah bah oui parce qu'en fait généralement avant de commander en l'eau les quatre cinq mêmes vinyles généralement j'envoie un message aux copains je dis à ça t'intéresse généralement j'arrive à remplir voilà si j'en achète cinq j'en ai moins trois qui vont me dire et moi j'y vais je te suis et puis après derrière oui j'arrive à revendre parce que je ne revends pas en ayant pour principe de faire de la spéculation parce que c'est un import ou parce que non je revends en divisant par le prix du vinyle avec les douanes avec les trucs parce que c'est souvent des bo que je fais importer et du coup non je pour le coup je je me considère vraiment pas comme un revendeur ça m'intéresse pas de gagner de l'argent avec le vinyle on a beaucoup qui aiment ça après dans le mot revendeur il ya aussi le côté voilà j'écoute plus donc je revends pour faire de la place oui aussi c'est quelque chose qui peut mais tout ce dont je me suis débarrassé parce que j'écoutais plus j'ai regretté moi donc d'accord j'ai toujours regretté tu as toujours regretté d'avoir acheté des choses anciennes parce que finalement on vient à ses premiers amours est souvent c'est ça tu as raison tu as raison moi j'ai déjà il m'est déjà arrivé d'avoir vendu quelques disques que j'écoutais pas que j'étais pas satisfait d'un point de vue pressage ou d'un point de vue juste quand qualité à force de l'avoir écouté une bien finalement et je regrette je commence déjà à dire j'aurai peut-être pas dû vendre celui là au comme quoi ça arrive aussi à tout le monde de faire d'avoir cette pourquoi d'aller un peu trop vite ça permet de dialoguer d'échanger aussi cette façon de faire c'est clair c'est pas mal aussi allez on va faire la prochaine question c'est parti que va nous choisir cette roue à la question du budget à ça c'est la question moi je vais être dit parce que c'était moins de 500 euros par mois personne ne croirait donc donc voilà parce que ça ça chiffre très vite là j'ai un peu arrêté j'ai tout arrêté parce que je faisais souvent des paiements échelonnés situé je suis arrivé à l'embouteillage donc j'ai tout arrêté j'ai tout arrêté et mais mais c'est vrai que ça finit par coûter bon je te dis j'ai rendu des collections un peu comme toi d'ailleurs tu avais rendu moi moi j'ai rendu mon budget mensuel enfin mes revenus mensuels me permettent plus maintenant de d'acheter plus de 500 euros par mois c'est pas possible parce qu'il est déjà on peut très bien être un peu à 1000 euros exceptionnellement une promo des soldes si tu rajoutes ça va très vite 3 10 ça peut faire 100 euros donc tu vois ouais bien sûr une trentaine de 10 t'achètes 30 10 ça fait 1000 euros après moi je trouve ça il faut aller aux états unis c'est valable si tu en ramènes pas mal parce que sinon c'est pas exactement et je pense que chacun a bien entendu à son propre budget en fonction de bas son niveau de vie etc il faut pas justement il faut pas jalouser parce que quelqu'un peut acheter plus ou pas plus c'est pareil sur les notions de quantité je préfère le dire parce que moi j'ai une une vision très très claire là dessus je voulais t'en parler justement la notion de quantité la notion d'acheter beaucoup en quantité 30 50 c'est pas grave tu fais ce que tu veux oui mais même mais tu fais ce que tu veux en fait la manière de consommer les choses ne te regarde que toi personnellement c'est comme ton est comme je disais en off tout à l'heure ton expertise sur la musique tu fais ce que tu veux et je tiens vraiment à le dire c'est que tu n'es pas obligé d'être un spécialiste de la musique pour apprécier la musique ça c'est faux c'est pas vrai tant que tu aimes ce que tu fais continue de le faire bien entendu on doit avoir tous une notion de d'être raisonné d'être à d'être de pas vouloir aller trop loin pas tomber dans la facilité etc mais je pense que tant qu'on a le contrôle et qu'on se fait plaisir il faut continuer de le faire faut pas avoir peur et puis bien entendu oui c'est dommage j'ai envie de dire que que par moment on est tous les deux confrontés à ces à ces fameux ou même cette compulsivité clairement parce que moi la compulsivité je l'ai j'en l'assume totalement moi aussi moi c'est depuis le début je vais te dire par exemple quand j'ai quand j'arrivais chez neurose en 1981 dans le bac à maxi et que je devais acheter pour rendu français etc il y avait une compulsivité parce que si tu le prenais pas tout de suite il y avait quelqu'un derrière qui le prenait et là tu n'avais pas tu n'avais pas une russine de rechange pas aller aller chercher aux états unis ou en angleterre et sans pouvoir le commander alors il fallait vraiment périodiquement aller chercher certains disquaires réservés etc et si tu ne le faisais pas tu passais à côté tu ne l'avais pas encore une fois là dessus mais t'es des mois à sortir en france c'était des mois il fallait avoir la nouveauté moi je suis à neurose il n'avait plus après j'ai fait un voyage en allemagne éclair avec la faculté je l'ai trouvé là bah je l'ai vite ramené pour qu'on passe en radio introuvable en france de tir sortir même en importe tu te rends compte on était en mars 1983 je partage avec toi cette je partage avec toi cette ça m'est resté cette compulsivité m'est resté un peu moi je l'ai totalement mais j'essaie de garder toujours cette conscience et ça c'est très important de pas dépasser les limites de pas dépasser et tu vois la notion de limite on l'a tous les deux et tant qu'on la dépasse pas tant qu'on reste à l'aise avec cela je ne vois pas le problème et que ça peut potentiellement poser auprès auprès des différentes façons on le vit tous les deux mois le premier on est considéré comme des volumistes on veut dire souvent on nous dit voilà on a beaucoup mais oui et quoi et bien on fait ce qu'on veut finalement c'est quoi le en parlant de ta chaîne moi je vois que tu fais une grande sélection c'est quand même des choses de qualité toujours moi je suis moins pointu parce que c'est vrai que j'ai eu une période dans les années 90 hip hop rap dance moi ça et puis à sa mère avec le retour de la new web futur pop du début des années 2000 j'ai essayé tomber avec sniper tout ça c'est la dernière chose ouais après t'as un environnement de gens plus jeunes je m'occupais d'associations pour ça avec des gens plus jeunes tout ça de quartier tu vois etc ce qui fait qu'ils m'ont fait découvrir tout ce monde là ils écoutaient que ça et ça m'a fait sortir un peu de mon trou de la new web tout ça de l'époque même de la techno de la musique électronique et j'ai découvert un peu tout ce qui était hip hop tout ça et j'avais aimé et puis après je suis retourné un petit peu à mes amours c'est comme tout c'est comme tout on a eu des périodes moi j'ai je l'ai déjà expliqué un jeu sélectif moi toujours comme toi parce que quand même ce que tu présentes on voit que quand même c'est des il n'y a pas un vide quoi pas j'essaie alors après ça peut être moi j'ai pas quelqu'un parce que tu es présenté ça peut être en vélo notamment j'ai pas eu souvenir d'un truc parce que je prends clairement c'est là aussi où il faut pas faut pas croire qu'on commande les yeux fermés c'est à dire qu'à chaque fois on passe du temps moi en tout cas personnellement je passe du temps à écouter avant d'acheter je fais même une chose que personne pratiquement personne ne fait c'est d'écouter les bo avant de voir les films ça personne comprend pourquoi je fais ça mais moi je le fais j'adore ça et et je trouve ça j'aime juste la musique de d'un compositeur d'un style extra pour parler des bo sur la partie hip hop généralement c'est toujours à maturité dans ma tête avant de passer une commande et oui effectivement bah j'ai cette notion de de compulsivité qui est plus faible qui est plus forte pardon chez moi que que cherche que chez certaines personnes mais je garde le contrôle et c'est ça le plus important et donc c'est pour ça que je regrette des fois d'avoir à devoir justifier cela auprès des gens en fait c'est ça qui est juste un peu c'est juste un peu dommage mais bon allez on va passer à la prochaine question c'est parti prochaine question ah oui toujours alors est ce que tu as conseillé avignon à 50 km de chez moi donc il ya la licorne la spécialiste de l'occasion et aussi le comptoir du disque qui sont pas non comptoir du disque avant collier c'est général musique qui sont installés à la fois montpellier et à la fois à avignon avec cette particularité c'est que le premier vendredi du mois ils mettent tout ce qu'ils ont acheté dans le mois d'accord ok et tu as les bacs à 1 euro 2 euros 3 euros 4 euros 5 euros 6 euros 10 euros 15 euros et tu peux avoir des pièces à 100 euros tu vas voir un cube et je crois qu'il y avait un nirvana ou je me souviens plus un oasis ou il peut avoir des pièces assez rares et il met tout en vente le vendredi matin le premier vendredi ok voilà on peut y aller le le saut de l'après midi c'est assez sympa donc c'est donc général musique de magasins à montpellier à avignon et la licorne alors un grand magasin ils sont juste à côté d'ailleurs dans le centre d'avignon et lui achète de temps en temps des collections et là j'avais pu mettre la main sur notamment la vo d'éléphant man une collection oui très bien allez très bien 25 euros qui est le prix mais celui-ci était neuf donc c'est assez avantageux et par contre il avait suspiria 50 euros bon c'est vrai que ça c'est la cote mais bon moi j'ai des redditions voilà on peut toujours il a il avait ramassé une collection de février de 600 vignes mais les vende en moyenne 40 euros pièce quand même oui quand c'est après il faut aussi comprendre les disquaires c'est un peu complexe pour eux que pour non mais c'était de belles pièces ben voilà après si c'est d'origine oui c'est clair que c'est un prix donc la licorne et général musique c'est ça et le comptoir du disque de magasins à montpellier ils ont toutes toutes les nouveautés et tout et tous les boutelettes ah oui des boutelettes de qualité de qualité ah oui bon ça des boutelettes et puis aussi des coffrets en édition limitée de madonna de queen des choses des choses qui me sortent mais c'est c'est vrai qui vend des fois 500 euros et ils vont sur discos un comptoir du disque d'ailleurs j'avais acheté sur discos et et souvent quand un disque vient de sortir qui est un discos il disparaissait ah oui non mais c'est clair de toute façon ça va vite alors il y a des gens qui ont des téléphones réservés donc comptoir du disque centre de montpellier et puis alors il y a gibert à lyon et j'ai aussi plus connu danger house danger house aussi avec aussi c'est pas wanted wax et wax quelque chose pour à lyon aussi mais danger house spécialisé un petit peu dans les tuyaux j'ai acheté pas mal en tout cas pas mal de tuyaux des éditions assez intéressant ok et aussi piche et j'y verre aussi paris j'y verre par là il y a pas mal de choses intéressantes ça c'est connu et des soldes des soldes et tout ça parce que la fin c'est cher ok bah merci pour tous ces conseils de disquaires bien entendu j'invite tout le monde à rendre visite si vous habitez pas loin ou si vous êtes de passage clairement allez c'est parti d'ailleurs je crois que laurent est allé au comptoir du disque c'est possible et stage jazz aussi est allé à la licorne aussi ok bah on les salue allez prochaine question c'est parti que va nous sortir la roue alors est ce qu'on va avoir le droit à un room tour de rock moderne parce que c'est aussi il faut un room tour de 30 ans ah mais pourquoi pas un disque par jour ça ferait non mais alors quand on dit quand on dit quand on dit room tour c'est potentiellement expliquer comment tu ranges ta collection l'espace dans lequel c'est rangé les gens sont très curieux de cela parce que quand on a une collection qui est conséquente qui commence à être conséquente finalement on a besoin de conseils pour savoir comment ranger comment organiser tu vois moi j'ai passé l'après midi là essayer de retrouver une manière d'organiser j'y arrive pas j'ai du coup je regarde quelques vidéos et puis c'est toujours aussi ça attise un petit peu aussi la curiosité finalement de voir comment toi tu t'y dépris avec les nombreux vinyles que tu as comment tu organises et c'est ça l'idée du room tour on peut également si je déplace un disque et un disque notamment que je crois que c'est le avengers c'est pas infini qui voir c'est l'autre en pitcher j'ai la facture d'amazon je l'ai j'ai déménagé je ne sais pas où il est passé j'ai retrouvé un des deux il est quelque part il a été dépassé alors là c'est introuvable est-ce qu'on aura le droit un room tour de rock moderne alors j'avais commencé pendant le covid en présentant tous les disques alors c'était pas le room tour dont tu parlais tous les disques par ordre alphabétique depuis la lettre a jusqu'à et j'ai calé à la lettre c j'ai arrêté tellement qu'il en avait et c'était que les les artistes qui s'arrêtait aux années 2000 tu vois c'était tout ce qui était avant en s'arrêtant 2000 et j'avais aussi un room tour sur les artistes à partir des années 2000 jusqu'à maintenant pareil j'ai arrêté à la lettre b ou c après la méthode de classement oui ça ce serait intéressant oui ça serait vraiment intéressant parce que ça pourrait être intéressant ça marche bon bah écoute c'est peut-être un nouveau concept qui peut attirer des gens parce que oui alors si tu si tu as besoin de voilà d'un petit renouveau au niveau de ta chaîne comme tu le disais effectivement ça intéresse toujours des gens de comprendre comment tu organises comment tu vis en tant que collectionneur à côté des disques que tu achètes finalement tu vois ça c'est super intéressant c'est comme quand tu fais des vidéos sur le nettoyage sur ou sur d'autres thèmes c'est ça 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 plaît beaucoup mais pour revenir un petit peu au budget je suis surpris de voir aussi la flambée des cotes de certains disques que j'ai pu avoir compris à billy ça oui mais donc en fait c'est c'était pas un mauvais un mauvais achat bon ça plaît à l'oreille si tu veux c'est un achat musical au départ mais il se trouve que souvent avec les rééditions notamment souvent on tombe sur des disques qui ont pris de la valeur mais alors tu n'as pas perdu de la valeur ce qui est embêtant c'est que c'est que c'est un achat 10 ou 20 euros un disque qui vaut plus qu'un euro quoi voilà si 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 on se base effectivement sur sur discogs et sur les cotes indiquées discogs moi je d'ailleurs quand je fais les les conventions et notamment bois le duc avec françois on le fait ça fait déjà deux ans qu'on le fait ensemble tous les ans on se base toujours sur la cote du milieu en se disant voilà on va pas aller chercher plus loin ni plus bas on se met au milieu c'est à dire s'il y a envie ni les côtés au centre sur discogs 20 euros ben on l'achètera pas moins enfin on l'achètera moins bien entendu mais pas plus que sa cote moyenne finalement on trouve que c'est mieux parce que c'est vrai que des fois les cotes c'est un petit peu n'importe quoi et beaucoup de spéculation donc faut se méfier mais généralement moi je suis aussi on tape souvent sur discogs en disant ceci cela mais s'il n'y avait pas discogs quand même pour archiver notre collection et pour connaître un peu ce qu'on achète aussi ce serait un petit peu plus compliqué je dis pas il faudrait qu'il y ait de la vraie concurrence auprès de discogs pour voilà pour les faire un petit peu travailler mieux notamment sur sur l'assainissement de tous ces spéculateurs mais voilà c'est quand même vachement pratique d'avoir discogs discogs est orienté et pour celui qui vend alors que les autres plateformes qu'ils avaient c'était plus pour celui qui achète oui avant si vous y avait j'aime point comme il y avait une certaine c'était l'acheteur qui était roi là c'est vraiment le vendeur qui est roi mais tu fais la commande par exemple pas l'annuler automatiquement donc donc automatiquement voilà les prix ça ça donne les prix vers le haut ça marche allez on va passer à la prochaine question c'est parti alors quel matériel tu utilises tiens dis-nous rock moderne qu'est ce que tu utilises comme mon smartphone qui est pas terrible je devrais acheter une caméra ça c'est vrai j'en ai une d'ailleurs mais faudrait que j'essaye si canon ouais film en 4k c'est bien si tu arrives à film en 4k c'est vraiment bien ça prend de la place oui parce qu'avec mon téléphone j'ai passé de mémoire il filme en 4k mais il n'arrive pas à stocker ce qui fait qu'ils coupent la vidéo au bout de 30 minutes ou 15 à la vidéo qui est coupée ah oui plus de mémoire disponible donc c'est embêtant voilà donc il pourrait coûter tes disques qu'est ce que tu dis que j'ai un vieil ampli yama de deux fois cent dix ou cent vingt watts qui marche très bien des ancêtres des ancêtres sélection 10 tonnes qui ont exactement 1980 qui ont 45 ans qui est incroyable et puis j'ai une technics de 96 patine tourne disque tu vois avec une cellule orthophon gold concorde ah bien la colle elle est belle oui voilà qui c'est inusable j'en ai une elle a dû faire 5000 heures elle est inusable je l'ai changé mais c'est inusable et j'ai un équaliseur alors analogique donc ça c'est pas du tout des équaliseurs numériques très programmés donc yama qui marche très bien et qui est adapté à l'acoustique à mon oreille qui remasterise tout le son ce qui fait que quand j'écoute le disque en fait j'écoute un remaster d'accord voilà c'est pour ça qu'aussi je suis peut-être moins critique que certains youtubeurs sur des vinyles parce que comme il est très bien remasterisé adapté à mon oreille adapté à ma pièce finalement je trouve pas si mal mais c'est vrai que si j'enlève l'équalisation oui aïe aïe j'ai trouvé le son plat ou sous oui mais mais encore une fois allez on n'a pas tous les mêmes oreilles la même sensibilité mais ça met en valeur en valeur mais du coup c'est faux aussi ouais ça en fait il est faux ok bon top merci pour pour cette réponse mais mais c'est un préampli quand même project parce que le préampli de mon de mon amplificateur yamaha marchait pas trop je trouvais que le son était pas terrible et peut-être qu'à une question d'usure et à ce moment là j'ai branché le préampli là dessus alors c'est un préampli numérique et je pense que ça retravaille le son numériquement c'est un petit peu dommage mais mais ça m'a donné beaucoup de dynamisme sur les enceintes sur le sens project je vous conseille le préampli project voilà ça vaut dans les 300 euros ça vaut le coup ça vaut le coup voilà c'est quand le matériel étant étant indispensable d'avoir un matos qui nous convient pareil tout est une question de budget on pourrait imaginer des systèmes à des milliers d'euros mais si si ça nous convient pas mieux c'est ça moi je suis pas acheté dix mille euros une platine tour de 10 même si j'avais gagné l'auto tu vois je préfère acheter une voiture allez la prochaine question la prochaine question allez c'est parti faut bien rigoler à peu ah pourquoi youtube pour exister pour exister ma collection voilà d'accord et participer et faire découvrir aussi un jour il y a un ami qui m'a regardé qui me disait mais tu es un vrai service public parce que lui il découvrait des groupes tout ça disait mais finalement tu expliques des choses dans des groupes et tu sais que j'ai même les mais ces petits groupes des fois qu'ils me contactent mais ils disent mais mon frère il est mort mais non c'était ça ah oui continuer etc et c'est incroyable des petits groupes le gars il répond vachement bien au frère de gary barnacle qui avait pas mal et de saxo sur visage beaucoup de groupe à déconnu à l'époque qui me disait voilà que son frère chouard était décédé que voilà il m'expliquait un petit peu puis il était tombé dans l'oubli et qui était bien content de c'est un petit peu comme tout le monde finalement youtube pourquoi pour partager et pour faire vivre sa collection ça marche monsieur vinyle c'est ça ah oui monsieur vinyle et sa chaîne très calée c'est lui qui a montré le chemin oui ah oui non mais clairement moi j'ai emboîté le pas c'est ça il voulait partager et faire découvrir essentiel c'est une communauté c'est c'est très vivant sa chaîne je pense que plus que la mienne c'est vraiment très vivant ah il a il monsieur vinyle fédère très bien et arrive à à rassembler autour de de nombreuses émissions thématiques concettes etc c'est un influenceur je dirais il dit que non parce qu'il n'a pas assez mais il même lui il admettait que il est sur la pente de l'influenceur tu vois d'accord voilà il carrément carrément c'est vrai que quand tu as un certain nombre d'abonnés que tu dépasses à ce moment là là tu tu changes il me disait que à partir de 3000 4000 enfin quand tu changes de catégorie c'est c'est 3000 et il me disait là quand tu arrives à passer le cap des 3000 alors là ça y est youtube te remet dans une autre boîte tout ça tu t'es sur la pente d'être influence comment ça ok après avoir ce que tu veux de faire vraiment non moi c'est pas moi je suis passé je suis passé cherpenté pour ça professionnel bon il faut pas faire une erreur comme disait monsieur vinyle il faut vraiment être un journaliste impeccable informé on peut pas quand on dit c'est pressé en république chèque c'est du gz média monsieur vinyle me disait mais après tout on n'en sait rien est ce qu'il faut le dire est ce qu'on a le droit de dire c'est du gz média parce que je veux dire lui il est très 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 pointu et il trouve qu'on est dans toutes nos chaînes on n'est pas assez précis ok on n'est pas assez journaliste au point de vue précision on le salue et on le recroisera très bientôt à mon avis allez on va passer à la prochaine question c'est qu'il y en a et ouais mais ça va en avant ah bah tiens pourquoi youtube maintenant pourquoi rock moderne alors voilà tu vas tout de suite voir à cause de ça à cause de ça ça devrait être ton logo voilà voilà c'est ça alors je vais t'expliquer quand rca a voulu lancer les groupes new web de chez rca et qui se produisait en australie ou en amérique du nord en france ils ont et ça je regrette ils ont créé une gondole tu vois une gondole avec ce chat et qui avait un genre de ventre et tous les petits groupes de chez rca new web n'était pas connu alors ça a fait un flop en france une catastrophe les disquaires ça n'est plus quoi faire de cette gondole ils se sont fait tout reprendre évidemment il ya des gars comme moi quand même qui ont acheté des disques et c'est vrai que là on avait des petits groupes comme ce chiffre un yann enter polyrock de philippe glas karen laurence jack green roy sunholm robert ellis oral william locale xander ice os à l'époque ronis pector etc donc on avait des tas de petits groupes new web que d'ailleurs j'ai découvert par la suite parce qu'à l'époque j'avais acheté quelques-uns notamment polyrocks chidron yann enter ice os j'en avais acheté la moitié et donc je me suis dit ben rca considéré que les cette new web c'était du rock moderne c'est à dire que on revenait au look après la mode hippie ok pop rock hippie country tu vois tout ce qu'il y avait eu on revenait un peu aux beach boys au rockabilly des années des années 80 avec un look la cravate la veste un petit peu que tous ces groupes du web français qui avait un petit peu ce groupe à toi et est aussi une un petit peu plus cold wave si tu veux c'était un petit peu plus froid la nuit elle va être toujours un côté plus froid que cette période hippie mais sur la voir les voies les voies c'est peut-être ce qui me plaisait d'ailleurs peut-être que c'est une sorte de je me suis penché à dessus une sorte de timidité refoulée il rejaillissait par cette voix de des cures tout ça qui a une voie un peu en retrait c'est peut-être des gens timides qui qui se sont exprimés de cette façon là par une voie qui était froide et ça c'était vraiment la nouveauté de la new web par rapport à tout ce qu'il y avait avant où la voie n'était pas froide du tout d'accord ok intéressant ce que tu vois ce que tu nous dis là ok bon voilà ce rock moderne on revient un petit peu c'est une image de la new web rétro d'époque on l'avait vu regarde orchestrate manoeuvre avec des petites cravates et mince des côtes des vestes noires crash vert tu as un côté rétro revient haut à l'époque des envahisseurs de manix cette époque des séries américaines des années 60 50 tu vois où twilight tu vois ce look un petit peu mais je vois quoi un peu froid un petit peu bon bah ça marche pour moi c'est top merci pour ces précisions plus de secret plus de secret pour pour personne du coup allez prochaine question que va nous dire la roue alors ah bah tiens une question un peu épineuse comment tu gères parce qu'on est tous les deux confrontés on n'est pas les seuls confrontés finalement à il peut y avoir de la négativité alors faut l'accepter on est sur youtube faut accepter d'avoir des commentaires négatifs parce qu'on peut pas plaire à tout le monde mais comment tu les gères toi d'un point de vue justement modération est ce que tu comment tu vis cela finalement parce que je pense que tu es tu es aussi confronté à ce genre de commentaire c'est un peu météora qui m'a fait prendre conscience aussi monsieur vigny qui m'a dit qu'il fallait que je modère ma chaîne et c'est vrai que il y avait un youtube heures je vais pas le nommer qui s'aimait un peu la zizanie alors j'essayais toujours de la bander dans son sens tout ça et j'ai vu que c'était un peu un troll et là j'ai été obligé de le virer c'est un des rares il y en a quelques uns deux ou trois mais autrement j'ai rarement censuré des commentaires des fois des commentaires qui n'ont ni que ni tête un type qui parle en argot n'importe quoi voilà mais non maintenant je suis plutôt sujet à ça si ce n'est que monsieur vigny m'a alerté en me disant que quand on est entre deux et trois mille abonnés il ya youtube un petit peu qui surfe là dessus pour vous éliminer qui ferait avec l'intelligence artificielle avec ses logiciels y arriverait à un petit peu comment dynamiser un petit peu c'est sur ta chaîne ces youtubeurs qui qui sont un petit peu qui te perturbe parce que je veux dire en fait c'est une chose est sûre pour pour travailler un petit peu complice ça d'après ce que monsieur vigny pour t'expliquer un petit peu parce que je travaille un petit peu dans ce domaine là aussi oui il ya un algorithme mais cet algorithme est défini de manière très très précise et est défini par beaucoup de choses notamment le référencement de ta vidéo il ya je l'ai déjà expliqué en off à d'autres amis youtubeurs finalement il ya des techniques qui existent que moi je ne pratique pas qui peuvent te permettre de faire beaucoup de vues sur vidéos qui peuvent te permettre parce que tout est une question de référencement simplement c'est comme pour un site internet finalement moi c'est mon métier donc je sais de quoi je parle c'est toute une question de référencement et si tu arrives à référencer correctement ta vidéo et que cette dernière bénéficie finalement de l'aval de la de la communauté par des likes ou des commentaires que ce soit positif ou négatif tu feras d'excellente d'excellents résultats maintenant faut pas forcément aller chercher ça parce que c'est pas le but premier normalement du chaîne et naturellement si ta vidéo est naturellement si ta vidéo est comment dire est visible plus visible que d'habitude tu seras plus sensible à des commentaires négatifs ce qui est logique en fait c'est la raison pour laquelle youtube a supprimé le dislike il y a quelques années tout simplement parce que ça foutait en l'air pas mal de personnes il faut accepter la critique parce que elle est constructive tant qu'elle est constructive j'ai envie de dire il faut accepter il faut l'accepter c'est très bon maintenant les menaces les choses comme ça moi j'en ai eu j'en ai eu des tonnes ah oui beaucoup beaucoup j'ai eu des critiques mais pas quand même jusqu'à des menaces ah oui non mais moi c'était c'était juste à me trouver ailleurs que sur youtube tu vois c'était ah oui je pense qu'avec mon âge on n'a peut-être pas osé bon mais après moi je je mange je ne cache rien et j'ai pas forcément ouïe non plus donc c'est tout c'est pour ça qu'il faut d'excuser ces ces enfants moi je vois sur la chaîne il est jeune tout ça j'évite de mêler mes enfants à cette chaîne à cette chaîne parce que on sait jamais sur qui on peut tomber tu sais voilà c'est un public et le monde est devenu un monde furieux un monde imprévisible où le loup le loup sort du jour au lendemain créer une une information incroyable il peut arriver des choses terribles d'un moment à l'autre enfin moi je trouve qu'il faut préserver c'est sa vie privée c'est moi je dis je dirais toujours chacun fait comme il veut moi je respecte toujours les mon avis mais bien sûr le fait d'avoir il a que dix ans tout ça c'est vraiment rester anonyme on sait jamais on sait jamais quelqu'un de malveillant il le connaît on peut pas savoir on peut pas savoir on peut pas savoir ce qui peut arriver à partir du moment où tu as beaucoup de gens qui t'écoutent pensent être connus et qui te voient on peut pas savoir ce qui peut arriver oui non alors heureusement on fait partie d'une communauté qui est quand même une niche la commune est assez petite on peut pas d'ailleurs se considérer comme youtube heures pas vraiment on est tout petit on n'est pas du tout comme très gros aujourd'hui on a une communauté qui est plutôt dans son ensemble très bienveillante c'est ça qui est bien et moi je salue la famille la famille à l'ino de l'ino tout ça je trouve que c'est génial ce qu'ils font et et apporter cette cette fraîcheur aussi c'est toute cette culture familiale finalement c'est génial parce que nous on fait tous seuls et eux le font en famille donc ça c'est trop cool si on le voit comme ça ça c'est certain moi je les aime beaucoup d'ailleurs souvent ils commandent toutes mes vidéos moi je les commande aussi on est bien j'aimerais bien envoyer aussi des disques mais bon après il faut que j'ai le temps aussi de faire tout ça mais c'est vrai que parce que même quand on fait découvrir des disques sur une chaîne rien de tel que quand on t'expédie le disque là ah oui c'est clair là tu vas vraiment découvrir là c'est sûr allez on va passer à la prochaine question c'est parti allez qu'est ce qu'on voit ici à bachat quel est le dernier vinyle que tu as acheté alors ce que j'ai reçu de chez maraise à rabarande à t'as reçu scream est ce que tu as eu ah bah voilà je l'ai reçu aussi génial voilà et tu vas voir il est encore sur la platine j'ai écouté la première phase pas mal du tout donc ce serait le 6 c'est ça je me souviens c'est le 6 alors c'est le 6 et moi j'ai eu une chance sur varès parce qu'à chaque fois que je fais des commandes il y a des frais de port pas possible un matin je vais sur varès il y avait des frais de port pas possible puis je recommence ma commande je vois 10 euros de frais de port j'avais mis 4 disques 10 frais 10 euros je me suis dit ne touchons rien au panier mon dieu mon dieu je valide je passe sur paypal hop c'est resté 10 euros et du coup j'ai reçu donc ces ces disques là qui n'étaient pas chers d'ailleurs que tu as présenté je crois celui ci alors moi non le mimique je n'ai pas pris celui ci je l'ai pas voir c'est très bon et bien j'ai écouté avant et comme je n'avais pas du tout la boxe parce que je suis pas du tout spécialiste de scrim là je me suis dit j'aurais un échantillon sur scrim c'est cool voilà alors il me manque le 3 et le 4 mais j'ai j'ai le 5 donc enfin c'est un film celui ci qui est catalogue dans le 5 mais c'est un film alors le 5 le 5 en fait à partir du 5 et du 6 pour te donner un petit peu plus de précision tu te retrouves avec un compositeur qui s'appelle brian tyler c'est ça qui est je trouve bien meilleur que marco beltrami qui était juste avant tu vas voir les scores sont vraiment très bons et le dernier et je tiens à dire cela à la communauté là qui nous regarde c'est qu'il y a un renouveau chez varez ça y est je le dis c'est officiel j'en suis sûr et certain de péter l'an parce que j'allais proposer de le racheter avec de racheter pour ce regroupe pour racheter par est parce que je me suis dit ça c'est un vrai renouveau chez varez tout simplement depuis 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 l'host depuis la sortie de l'os et là tu verras le scrim tu vas voir que d'un point de vue c'est beaucoup plus qu'ali les pressages c'est meilleur l'host il est nickel ah elle est magnifique je fais une vidéo bientôt là dessus d'ailleurs parce que quand j'ai mis le disque ça a démarré lentement tout ça il y avait les morceaux qui ressemblent à vétard ah non mais l'host est incroyable ah oui moi c'est ça me convient tout à fait j'adore ce misprint que j'ai eu de la chance de l'avoir beaucoup de maintenant beaucoup beaucoup de personnes qui prennent ouais ouais c'est si c'est super mais là là vraiment c'est de l'argent mais allez donc c'était scrim 6 à ma marie à toi allez voilà la dernière demande que j'ai reçue qui était l'année dernière parce qu'alors les oui oui c'est très loin c'est très en sachant que chez varès ce ne sera pas de biophile il y aura toujours des des grésillements des bruits de surface sur tous les varès que j'ai pu avoir depuis les années 2010 ou récemment pas les premiers varès c'est pas de l'audiophile mais le master est très bon mais par contre il y a toujours un petit peu de bruit de surface un petit peu mais bon moi ça m'est égal du moins que c'est un disque voilà ça c'est après chacun en fonction de sa sensibilité audio auditive et de son audiophilie entre guillemets allez on va passer à la prochaine question il en reste une petite diesel je crois allez c'est parti il y aura peut-être des coupures ah bah tiens est ce que tu achètes plus sur le web ou chez les disquaires alors est ce que quand on achète chez varès c'est considéré à moi c'est du web pour moi on devrait quand même quand on achète dans chez le petit label dans le camp tout ça par exemple si on va acheter sur le site d'omd tout ça il faudrait pas considérer que c'est les grands les supermarchés en lui alors tu as la question à la notion label retailer c'est ça disquière voilà voilà parce que le problème c'est que à part le comptoir du disque ou peut-être j'hibert j'hibert autrement ils font pas beaucoup neufs ils font pas beaucoup neufs même à lyon font beaucoup d'occas parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir toutes les nouveautés parce que s'ils achètent mettons 20 euros un disque ils vont te revendre 30 et s'ils ne revendent pas c'est obligé de soldats 15 c'est ça la difficulté aussi je pense chez le disquier c'est pas la même chose chez les libraires par exemple qu'ils peuvent acheter sans vendre machin enfin bref c'est un peu particulier puis un livre quand même va se vendre pendant plus longtemps qu'un disque bon très bien du coup plus et bon moi c'est parce que je n'ai pas les disquaires par contre dans les années 80 évidemment il n'y avait pas le web quand le web n'existait pas je connaissais tous les disquaires de lyon les disquaires de paris il y en avait plus il y en avait mais ils avaient vraiment des nouveautés c'était formidable tu savais que tu allais repartir avec 20 disques ah ouais tu le savais moi je savais j'avais le coeur quand j'allais à new rose à chant disque à paris ou quand j'allais à musique land à lyon ou 33 45 à lyon j'avais le coeur qui palpitait en entrant dans le magasin ah oui c'était une émotion je savais que j'allais 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 rafler tout un truc c'était ça on savait déjà mais ce que là maintenant je sais pas trop moi pour le coup j'ai pas l'occasion d'aller beaucoup chez les disquaires parce que oui il n'y en a pas beaucoup et j'ai pas forcément de bons souvenirs et c'est dommage d'ailleurs peut-être que je me trompe mais j'ai toujours et je pense que chaque collectionneur a cette en fait chercher un disque c'est comme enfin faire une convention aller chez le disquaire ou quoi c'est quand même une chasse au trésor quoi si tu sais pas ce que sur quoi tu vas tomber donc tu fouines tu cherches ça c'est complètement génial cette sensation là génial c'est vrai que c'est plus maintenant l'aspect brocante entre guillemets un petit peu comme quand on chine un tableau justement ancien etc parce que on va découvrir une pépite alors qu'à l'époque et comme je te disais la nouveauté les disquaires ne stockait pas s'il y avait l'album de durand durand de 81 et l'avait plus si on était en 84 il n'avait plus l'album de 82 le simple minds de 80 80 ils n'avaient plus rien il n'y avait pas de stock il n'y avait que les fameux pink floyd les bowie les beatles oui où ils assortaient ils réassortaient mais autrement c'était que la nouveauté donc on n'allait pas se dire on va trouver une pépite non c'est on allait découvrir des nouveautés en neuf tu vois ça marche j'avais écouté à la radio etc c'était une autre optique tu vois alors que maintenant comme tu dis j'ai pu trouver le elephant man que j'avais pas mais c'est ça c'est tu sais pas sur quoi tu vas tomber c'est génial des choses et ça c'est bien surtout le premier vendredi du mois chez général musique ou alors là moi j'ai trouvé un euro des disques qui m'étaient un euro il n'y a pas de valeur le type il se débarrasse de disques que toi tu trouves comme le danger et c'est ça qui est top même que j'ai en double je reprends moi tu peux en faire profiter un oui tu trouves un disque j'ai trouvé un disque de l'enlovitch magnifique passage français deux euros et t'es neuf le disque tu vas faire venir des états unis d'angleterre c'est vrai allez on va passer à la prochaine question c'est parti alors que va nous donner la roue le primax non ah non original original ou repress tu préfères repress ou original parce que certaines personnes vont avoir une sensibilité plutôt sur la partie neuve de l'objet plutôt qu'une partie originale il y a vraiment deux écoles là dessus je voulais savoir toi ton avis moi j'ai été formé à l'école du neuf du neuf moi j'ai acheté neuf il n'y avait pas de il y avait un disquaire qui vendait qui s'appelait vinyle ah oui à montpellier à l'époque il s'appelait vinyle et qui vendait un petit peu d'occasion mais très peu mais il n'y avait pas de vendeurs à part en angleterre de disques d'occasion ça n'existait pas il n'y en avait pas à part jbr mais c'était pas n'est pas grand chose peut-être du classique tu vois mais il n'y avait pas grand chose donc j'ai été formé au disque neuf et avec le cd notamment et après entre des fois tomber sur un original qui a été rincé qui craque qui est pas de très bonne qualité et un ripresse des fois j'ai été tenté par par le ripresse et puis parfois j'ai des disques vinyls très rares ou très dit pas forcément rares en prix mais difficile à trouver et qui sont repressés et moi je me dis mais j'en ai un ici je crois là enfin j'ai essayé tout et oui voilà par exemple si je après on va pleure là dessus si je prends un des meilleurs albums post-tunc The Undertones Fergal Sharket donc l'album de 1981 qui à mon avis son meilleur album positive touch ça c'est l'original français avec une pochette en bosse en bosse je me suis je me suis jeté sur le ripresse qui est peut-être pas meilleur surtout que j'ai l'américain scellé tu vois donc d'accord ok donc tu as vraiment trois versions mais je ne l'ai pas mais je me suis jeté parce que je me suis dit c'est tellement difficile à avoir en bon état tellement rare pas forcément pris mais rare vraiment rare et ben je me suis j'adore voilà avec presse moi et ce qu'elle sera d'accord c'est j'adore avoir comme ça un petit peu un petit peu modernisé je me suis aperçu que mes disques en 45 ans 40 ans les pochettes avaient jaunis il y a des disques qui craquaient il y avait des pochettes qui avaient été un qui je me suis dit c'est l'occasion un petit peu de rajeunir cette banque de données comme tu dis ce cela mais je vois de la de la rajeunir un petit peu ça marche non mais c'est vrai que moi par exemple en nouveauté mais la rajeunir en ripresse en disant ben on repart sur un disque bien sûr ce sera master numérique mais qui est peut-être parti pour 40 ans tu vois je prolonge un peu là je vois ce que tu veux dire c'est drôle alors après il ya des gens qui disent mais c'est complètement idiot d'acheter une reprise que vous avez l'original c'est vrai tout à fait alors que l'original c'est c'est analogique c'est formidable encore une fois on voit l'évolution aussi du master et puis chacun fait comme il veut et puis c'est puis voilà l'idée est là finalement mais j'achète des reprises de hip hop oui oui moi j'achète des reprises de hip hop après je peux aussi j'aime les versions les og des des bo de varès d'époque des choses comme ça ça me plaît bien parce que je trouve une véritable identité c'est c'est des film et le pressage était de très bon mais mais par contre je suis pas je suis pas du tout contre l'idée d'une belle ripresse qui me permet d'accéder à un disque que ce soit en termes de prix ou en termes de qualité de pressage parce que des fois les reprises sont plutôt quali et font le job et ça c'est plutôt mieux aussi à les prochaines questions il ya un type de légende aussi qui dit aux les reprises sont mauvaises non attention oui non c'est pas forcément clairement c'est pas forcément faux que ce soit mauvais c'est clair alors c'était quoi ton premier je n'ai que tu as acheté je n'ai plus c'était le 1972 donc j'avais 12 ans j'avais acheté avec 10 francs à l'époque avec mon argent de poche de la semaine j'avais acheté le hot butter de popcorn tu sais tan 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 ok c'est mon premier disque voilà que j'ai acheté sinon c'était des cadeaux le livre de la jungle m'avait offert la musique du film et ça c'était en 68 et donc tu les as pas gardé tu les as pu garder là j'ai donné tout tout ce qui est bande d'origine tout ce qui est film tout ce qui était disques d'enfants tout ça j'ai tout donné à mes cousins ok et Et puis, c'était rayé quand même. Oui, c'était rayé. Ça marche. Même le haut de voteur. À l'époque, je n'enregistrais pas. Je n'avais pas de magnétophone. Donc, on écoutait, on rassait. Peut-être que le pop-corn, j'ai écouté des centaines de fois. Ça marche. Je ne sais pas dans quel état. Donc, ça, c'est le premier. Après, le premier disque que j'aurais acheté en tant que collectionneur, chaîne stéréo, tout ça. Alors là, ça doit être un disque de police. Oui, c'est disque de police. Le premier de 78. OK. Là, c'est quand j'étais collectionneur. Moi, le premier. C'est Outland d'Amour, c'est ça, le premier. Avec Roxane, tout ça. Je pense que c'est mon premier. J'avais acheté en cassette parce que j'achetais même, je n'avais pas de tatine tourne-disque suffisamment performante, mais j'avais un très bon magnétophone. Donc, au départ, j'achetais même des cassettes. Minadex Express, tu vois, en 79, tu vois. Tout ça, même police. J'ai acheté, que j'ai racheté après. Très, très vite. Moi, c'était mon premier disque pour te dire comme quoi ça ne fait pas si longtemps que ça que je collectionne. C'était la bande originale de La La Land. C'était ça. Premier disque. Ah oui, oui, oui. Voilà. Premier disque, c'était ça. Exactement. C'est ça. C'est premier. Il y a l'édition Asera en couleur. Il y a l'édition. Oui, j'ai découvert ça plus tard. C'est vrai que c'est dans ma rente liste. Il y a Asera, oui. Moi, j'avais écarté. À l'époque, c'était trois fois le prix. Et c'est là où je vous ai tous découverts après. Je suis tombé dans la collection aussi. C'est vrai que dans les BO, il y a pas mal de Various aussi qui font découvrir de la musique. Moi, clairement. C'est comme ça que je découvre des groupes. Principalement. Allez, on va faire la prochaine question. C'est parti. Que va nous donner cette roue ? Ah bah tiens. Un moment petit pub. Est-ce que tu as une chaîne YouTube à recommander comme ça ? Une chaîne coup de cœur. Est-ce que tu devrais en choisir une à mettre en l'honneur aujourd'hui ? Une chaîne que tu suis assidément. Enfin, vraiment, que tu suis beaucoup et que tu voudrais mettre en avant. J'aime bien H&M de Laurent parce qu'on s'est téléphoné plusieurs fois. On se connaît, bien sûr, Popoine. Et puis aussi François qui est génial dans les BO. Ah, François, il est top. Oui, voilà. Et M. Viny, l'incontournable. Et puis, il y a des gens, toi aussi, qui collectionnent, qui m'avaient lancé au départ. Parce qu'on me boudait, on ne parlait pas trop de moi, tu sais, au début. Ah oui, moi, je n'étais pas là, moi, non. Je ne peux pas. Voilà. Il y en a pas mal. Il y a Météora aussi, qui m'aiment bien. Il y a Viny Mood. Il y a Lino, bien sûr. Il y a NG Sand. Alors là, on a échangé. Qu'est-ce qu'on a pu rigoler ensemble, en se voyant des épaules de veille ? Voilà, je me faisais passer pour des gars. Trop, trop bien. Je me suis amusé. Donc, il y a des petits trucs. Il y en a choisir une, mais... Il y en a tellement. Voilà, voilà. Ok. Ok. On ne peut pas aussi oublier... Non, mais tu n'oublieras personne de toute façon. La communauté est là, et c'est toujours... C'est l'Houraise aussi. Qu'est-ce qu'on a pu parler ? On les connaît, ils sont plus top de toute façon. Allez, prochaine question. On se soutient tous entre nous quand même. Exactement. Ce que je disais tout à l'heure, on est vraiment une bonne communauté très bienveillante. Tiens, est-ce que tu achètes encore des CD ? Oui, voilà les voilà. Ah, tu n'en présentes jamais sur ta chaîne. Et justement, dans la série Rock Modern, justement, chez RCA, il y avait donc ces deux disques de... Alors, je ne sais pas si je vais les trouver, sinon, ce n'est pas la peine. Il doit être là, parce qu'il y a tellement de disques... Je ne sais plus où je les ai mis, mais enfin... Bon, ce n'est pas très grave en soi, mais tu achètes encore des CD, du coup, régulièrement ? Oui, très peu, très peu. Ça se monte sur les doigts de un par mois, peut-être. D'accord. Et tu vois, j'ai The Plan of Ximox, ils ont réédité ce qui n'était disponible qu'en fichier ou en vinyle, la version étendue avec tous les remixes de l'album de 2020, qui s'appelle Spider on the Wall, que j'avais acheté d'ailleurs en version simple, mais qui est tellement bon, tu vois, que j'ai racheté en double et que j'ai en simple vinyle et en double vinyle aussi. Donc, voilà. Généralement, quand j'achète comme ça, et là aussi, pareil, quand j'ai en double, c'est que vraiment, c'est bon. Ça, c'est super. Et tu... Ça roule. Il y a beaucoup de gens comme toi. J'ai des petits labels, des petits labels, c'est des petites choses. Mais non, mais c'est très bien. Je veux voir si tu as acheté encore du CD, pour le coup, mais... Mais beaucoup moins. Ça se borde un par mois, en moyenne. Ça roule. Très bien. Allez, prochaine question. On arrive bientôt à la dernière partie. Ah bah tiens, voilà. Est-ce que tu as une exclusivité que tu vas faire sur ta chaîne, à partager aujourd'hui sur cette vidéo, sur cette émission, sur cette interview ? Une idée que tu as envie de mettre en avant sur ta chaîne et que tu veux partager aujourd'hui en exclusivité sur cette émission, cette première émission ? Je préfère un petit peu plus de libre-antenne. Ah, bien ça. Justement, par exemple, je pourrais t'inviter toi, je pourrais t'inviter Lino, Vinil Mood, etc. ou peut-être faire des thèmes par âge, tu vois, par génération, comme par exemple, c'est la chaise qui est un peu de ma génération, tu vois, ou Little Rock, celui qui fait Little Rock, je me souviens plus de sa chaîne, qui est un petit peu âgée aussi. donc, tu vois, faire une libre-antenne avec le même âge, on est un peu de la même génération, comment on perçoit ? Ça pourrait être génial, ça. Voilà. Et puis aussi, avec d'autres chaînes, faire un petit peu plus, mais pas plus que quatre en tout. Je pense qu'il faut attention. Oui, non, mais tu me le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il faut... Ou trois, ou trois peut-être. Ben, écoute, vraiment, hâte de voir ça. Pour le coup, je serais... Ou inviter par exemple François, toi, les Perrins, les deux Perrins, tu vois, pour avoir... Ben, écoute, ouvre-nous une invitation, on fait un truc, et clairement, on serait tous contents de vous. Faire un petit peu plus vivre, parce que de montrer comme ça, des disques là-derrière, surtout que, pour moi, ces disques, ça me parle, mais aux gens, ça ne leur dit rien du tout. Ils découvrent... Ça découvre, c'est difficile de suivre, parce qu'il y a beaucoup de chaînes, il y a beaucoup de présentations, il y a beaucoup de vinyles qui tournent, il faut... Et on ne peut pas mettre des extraits sous le tour. Voilà, il faut aussi savoir... Il paraît qu'on n'est pas censuré, M. Vinyles me dit, on n'est pas censuré. Moi, je l'ai été. Il me dit, c'est pas possible, tout est autorisé. Ah non, moi, j'ai été obligé de retirer des... Oh non, je te confie que j'ai déjà... Je te confie que j'ai déjà été plusieurs fois coupé. Donc, il y a des techniques pour éviter cela, en tout cas, pour éviter d'avoir ces différentes problématiques. Mais c'est vrai que voilà. Mais dans tous les cas, c'est une bonne nouvelle de savoir que tu as envie de développer ça et on sera, à mon avis, beaucoup à accepter tes invitations pour venir échanger. Clairement, ça peut être une bonne chose à découvrir sur la chaîne. Et je comprends aussi, disque à gagner aussi. Ah oui, ça c'est bien aussi, j'ai déjà fait. parce que des fois, j'ai des doubles. J'ai des doubles, donc je ne sais pas. Ça, ça plaît bien aussi, carrément. Très bien. Allez, on va enchaîner avec la prochaine question. De toute façon, je suis à un tournant. Ma chaîne est à un tournant. Oui, tu le disais. Voilà, au bout d'un certain nombre d'années, il faut savoir évoluer. Tiens, question... 30 euros le simple, 40 euros le double, voilà. Au moins, c'est clair. Ok, je n'ai même pas besoin de dévacher complètement. Mais, il y a des exceptions. Si par hasard, à 40 euros, une double que je recherche vraiment, qui est exceptionnelle. Par exemple, je n'ai pas acheté la réédition de YouTube. Oui. C'est pas Zootopia, je ne me souviens plus. Zootopia. Zootopia, oui, il était cher celui-là. À 40, 50 euros, non. T'es trop cher. Je pourrais, mais j'ai l'impression de jeter l'argent par les fenêtres. Tu vois, j'ai une version noire. D'accord, ce sera certain d'une pièce de collection qui vaudra peut-être un jour. non, disons que j'ai comme un frein naturel qui se développe et quand même un poil dans la main et je n'ai plus du tout envie de l'acheter quand je vois le prix. Oh là 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 là. Par contre, si je le trouve à 35 en solde, là, j'ai sauté dessus. Oui, bah, nous, et François, un peu comme moi là-dessus, on est des guetteurs, on guette les baisses de prix, on a aussi des limites, mais par moments, et je pense que t'es pareil, on craque sur des verts. C'est un principe quand même. Il ne faut pas qu'on se fiche de nous. Oui, c'est clair, et puis c'est déjà très cher de base. Il ne faut pas l'oublier que c'est déjà une belle somme d'argent, c'est clair. Voilà, pour des doubles qui va aller 20-30 euros avant, il y a quelques années. Oui, oui, c'est vrai, parce qu'il y a eu des périodes où c'était bien plus accessible en termes de... Les simples, entre 15 et 25. 15 et 25, oui, ça marche. Allez, prochaine question, on arrive, il reste 10. Après, tu vas couper, heureusement. Non, ça ne l'offre, pour l'instant, je ne coupe rien. Vraiment, c'est très, très bon. C'est bon artiste selon toi. Ah oui, selon toi, je l'ai préparé, mon Dieu, est-ce que je vais le trouver ? Alors, pour moi... Est-ce que je serais curieux de voir, parce que comme tu présentes beaucoup de choses et que tu as une grosse culture musicale, je me dis, c'est quoi pour Rock Modern le plus grand artiste ? Alors, attends, il faut que je retrouve... Ou la plus grande artiste aussi, ça va être... Oui, bien sûr, oui. Alors, attends, il faut que je retrouve, mon Dieu, est-ce que je l'ai mis ? Ce serait idiot de l'avoir... Ah, j'ai mis par terre aussi. Oui, parce que quand même, là, peut-être, il y aura une coupure à faire. Non, honnêtement, je ne coupe pas les choses comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. Tu cherches dans ta collection, c'est génial. Je l'avais mis de côté. Ah, le voilà. Alors, je vais te montrer, pour moi, le meilleur album que j'ai de ma collection et le meilleur auteur-compositeur, c'est Bill Nelson. Bill Nelson. Je ne connais pas. Est-ce que tu connais ? Je ne connais pas. Alors, il avait créé le groupe Bebop Deluxe dans les années 70, un groupe punk. Je vais noter. Je vais l'écouter. Il a migré dans un groupe Red Noise, mais en 71, il avait sorti un album rock rock. Mais c'est quelqu'un qui a sorti des centaines d'albums tant de variétés New Wave, Saint-Pop, électro, tout ce qu'on peut imaginer, mais également de BO. D'accord. Il y a un spécialiste de la bande originale. Ce qui fait que, par exemple, dans ce double album de The Love That Rise, que j'avais ramené de Londres à été 1982, on a l'album studio chanté avec des morceaux au piano au milieu et on a aussi une réplique au synthétiseur de l'opéra ou de l'ouverture de La Belle et la Bête, mais entièrement au synthétiseur, tu vois, en édition limitée. Donc, c'est un instrumentale. Donc, il a fait beaucoup d'instrumentaux à partir des années 80. Il a quitté Bebop Deluxe, ce style de rock punk et il a sorti des albums chantés. C'est un des meilleurs guitarristes au monde. D'accord. Malheureusement, il a atteint un petit peu de surdité et il est, et par son père, il est donc anglais et je crois que par sa mère, il est d'origine japonaise ou asiatique. Il est un petit peu typé. Et son frère, Ian Nelson, était très connu dans le milieu saxophoniste. D'accord. Il avait créé le groupe Fiat Luxe avec lui. Et Ian Nelson, un petit peu comme Gary Barnacle, avait participé à pas mal de groupes New Web. Il avait créé le label Cocteau Records. Tu vois, Cocteau, ça se bouillait un petit peu dans les années 80. Et après, ça avait plus ou moins fait faillite et ça a été repris. Donc, Bill Nelson, ça, c'est mon meilleur disque. D'accord. J'avais un disque qui a amené sur une DSR, j'avais le suivi. Imaginez, tout le monde aujourd'hui, vous apprenez lors de cette première émission, le disque de rock moderne. Je ne sais pas. Je vais peut-être le faire rééditer pour le distribuer. Alors, dessus, on n'a que des tubes. Empire of Sensei, Hope for the Heartbeat. Il existe deux versions. Heroes Arriving, deux versions aussi. Et le fameux Flaming Desire. Alors là, le maxi, etc., la vidéo. Et j'avais fait, en septembre 82, j'ai été invité donc à Radio France pour faire une émission sur Bill Nelson. On m'avait collé le New Musical Express avec un article sur Bill Nelson. C'est là où j'ai su qu'il était un peu critique aussi. Il faisait de la critique artistique à l'époque. Et donc, j'avais fait une émission là-dessus. Donc, voilà, tu vois, tout à fait, tout à fait rétro Cold Wave, tu vois, le style dont on parlait. Oui. Il a un petit chat pas asiatique, tu vois. Je ne sais plus si c'est au niveau des grands-parents ou voilà. Et alors, il était très lié avec tous David Sylviane, Ruchi Sakamoto, Garn, tu vois. Sakamoto, je connais. Il a travaillé avec Gary Newman, il a repris Tomorrow Never Knows avec Mounsoum, une Indienne qui faisait de la musique. Il a fait la musique, il faisait beaucoup, beaucoup de musique avec Thomas Dolby aussi, tu vois. C'était un petit peu toute cette musique un peu intellectuelle, un peu, mais quand même très très New Web, très commercial. Ça marche. Et il a fait des centaines d'albums, des centaines, tant de B.O. Il sort par exemple Il faut que tu nous fasses une spéciale. J'avais fait, j'avais fait, mais c'est dans mes vieilles vidéos. Ah, je vais la regarder du coup. Là, c'est deux vidéos sur les vinyles, c'est deux vidéos sur les CD et je n'ai pas tout parce qu'après, c'est le fan club qui distribue à peu près 10 disques, pas 10 CD parce qu'ils ne sortent que des CD depuis à peu près une trentaine d'années, il n'y a que des CD qui sortent et depuis 10 ans, il sort à peu près 10 CD par an. D'accord. Ah oui, quand même, ça continue. Ah oui, c'est un guitariste. Alors, les CD, quand tu verras le prix, parce que j'en ai quelques-uns, mais alors par contre, ah oui, tiens, il fait 100 euros celui-là, il fait pour les avoir. Par contre, tu peux aller sur son site, les acheter pour quelques euros, tu peux télécharger le fichier et tout ça. D'accord. il y a des bonnes choses. Après, ça se ressemble un peu tout, mais enfin, pour moi, c'est le meilleur guitariste du monde. Ça roule. Écoute, merci pour cette précision et pour cette présentation. À lui, c'était un studio, il avait un studio chez lui, que des synthétiseurs, des claviers, tout ça, il s'est joué de tous les instruments, c'est un pianiste en terre. Si il entendait au piano là-dedans, là, écoute, après, c'est un petit peu teinté, celui-ci est un petit peu teinté, avec des sonorités un petit peu un peu indiennes, un peu orientales, tu vois. Mais, par contre, il y en a qui sont tout à fait anglais, américains et il était pressé aux Etats-Unis, tout ça. Il était connu, il était connu à l'époque, je te dis, il y a une émission sur Radio France. Moi, je l'ai connu par Bernard Lenoir. Bernard Lenoir, quand il l'a acheté à New Rose, moi, j'étais passé à New Rose, il ne l'avait plus. J'étais obligé d'aller en Angleterre le chercher. Je ne trouvais plus. J'étais obligé d'aller en Angleterre le chercher. Il n'a jamais été pressé en France. Jamais. Et donc, quand je l'ai, quand je suis retenu, oui, donc Lenoir l'avait acheté à New Rose en mois de juin et il disait qu'il se réveillait tous les matins avec ça. Pourtant, lui, Lenoir, c'est country, c'est du californien, c'est du sudiste, tu vois, plus la musique qu'il écoutait. Tout le reste, à New Web, pour lui, c'était nul. Il l'a passé parce que c'était la mode, mais il disait que c'était disquamant. Mais celui-là, il l'avait gardé pour se réveiller avec pendant tout l'été. Se réveiller avec Super. Donc, il était quand même assez exceptionnel. C'était un disque. Eh bien, merci beaucoup. C'était un choc. Un choc à côté, le disque de Simple Mind, le disque de Talk Talk, tous les disques qu'il peut y avoir, c'est après. Celui-là, c'est tellement innovateur. C'est son deuxième album solo, parce qu'il en avait fait un avant, qui était aussi connu, qui a été bien connu aussi, qui était distribué par la FNAC à l'époque, je me souviens. Et non, mais celui-ci, alors vraiment... Oh bah top. Merci, parce que tu parles avec beaucoup de passion, du coup, ça donne envie d'écouter. Là, c'est mon disque, c'est mon meilleur disque, c'est mon meilleur musicien. Et si j'avais un disque à emporter sur les 10 000 avec les CD, c'est celui-là. Et voilà. Et je me suis même gravé dans la voiture, tu vois, dans la voiture, j'ai le CD qui comporte toutes les versions, parce qu'il y a eu des maxis, tout ça, des versions inéditées, tout ça. Donc, il y a un double CD qui a donc toutes les versions. et j'ai remis un petit peu le... Alors, je me suis re-gravé ce CD pour le mettre dans la voiture dans l'ordre que j'aime bien. Et je le mets. Genial. Ah ouais. Alors, t'as des morceaux au piano, des morceaux punk, post-punk, New Way, et puis du piano très instrumental, au synthétiseur, très planant. Enfin, c'est dingue, c'est... Non, ça a été... C'était un événement parmi les critiques à l'époque, ça a été un événement. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette passion. Et j'en ai parlé, j'en ai parlé, mais j'ai jamais eu d'écho. Eh bien, écoute, on va aller corriger tout cela et j'invite tout le monde à aller écouter parce que vu la manière dont tu en parles, c'est que ça doit être très très bon. Allez, on va passer... C'est 63 musiques. Ah oui, je me doute, je me doute. Allez, on va passer la... Il reste encore 9 questions, on va tourner la roue une nouvelle fois pour découvrir quelles questions on va pouvoir te poser. Après, on va faire vite. C'est à mon avis. Parce que ce sont des éditions limitées, je les prends en couleur et j'ai trouvé que j'avais plus de pop sur les splatters, tout ça, parce qu'il y a plus de défauts. Mais bon, moi, ça m'est égal, les défauts. Ok. Bon, c'est clair, tu t'en fiches. Sauf si j'ai une rayure de 5 minutes sur un morceau, mais je ne m'en fiche. Ça, c'est fini. Donc, on s'en fiche un peu. Tu vois, le Lost que j'ai, ou l'Edouard Cicereine qui est en vigny noir, c'est tellement de bonne BO que je remercie le ciel de m'avoir donné cette vidéo, ce misprime de Lost que j'ai l'impression qui sera peut-être aussi bien que le coloré. Quand la BO est très bonne... j'ai la version couleur et elle s'en fiche. Après, ce sont des éditions limitées qui sont presque forcément en couleur. Voilà. Alors oui, l'idée, c'est qu'on y met le limité, on lui y met la couleur. Et moi, il y a toujours deux écoles. Moi, ça m'est égal. Ça marche. Allez, on va passer à la prochaine question. C'est parti. Des questions un peu plus courtes, un peu plus longues. Tiens, rapidement, tu mets combien de temps ? C'est la question un peu youtubeur. Combien de temps tu mets pour faire tes vidéos, pour les tourner ? Je suis en direct, donc après, je fais quelques coupures, je retire, mais j'essaye de ne pas trop dépasser 30 minutes. Mais parfois, ça m'arrive quand je passe des extraits musicaux, le problème, c'est ça. D'accord. Là, ça m'arrive à 45 minutes, ça m'arrive à des temps de visionnage qui sont, à mon avis, qui découvrent... Donc là, toutes tes vidéos, c'est du one shot, finalement. c'est ça, tu filmes et tu coupes un peu parce que l'histoire que ça fasse lisse c'est propre. Un peu comme François. Ouais, François aussi, c'est en une fois. Mais moi, quasiment aussi, quasiment toutes mes vidéos, je l'ai fait en une fois. Par moment, je vais me renseigner si jamais je dois scripter un truc, c'est plutôt quand c'est une vidéo spéciale. mais pour le coup, ton tournage, très rapide pour toi. C'est pour ça aussi. Je fais des coupures quand même, ça ne paraît pas, mais par exemple, je peux faire des erreurs. Je peux faire des erreurs. Et du coup, tu recommences... qu'un Batman a été produit par David Cameron, c'est pas vrai. Je t'ai persuadé que l'on avait fait un Batman, tu vois, j'avais dit à un moment donné, j'ai coupé ça. On fait des erreurs. Bien sûr. Est-ce que je l'ai lu ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose ? Parce que c'est vrai que Spielberg avait été pressenti pour faire le retour du Jedi et finalement, il n'a pas pu parce que... C'est que Lucas et Spielberg, c'était très... Ah oui, encore tout le monde. Donc, il n'a pas pu, il a renoncé. Donc, il peut y avoir des fois des erreurs, on est persuadé que Spielberg a participé. Moi, tu vois, j'avais toujours participé, j'avais toujours considéré que Spielberg était un peu associé à Star Wars et en fait, pas du tout. Mais par contre, financièrement, il a cassé. C'est pour la raison quand tu dis ça, il n'est pas très loin. Attention. George Lucas, c'est... que c'est l'esprit. Quand on voit les extraterrestres, tout ça, les chasseurs de plumes, tout ça, c'est tout à fait l'esprit du PS. Mais bien sûr que tout est né. C'est pour ça que moi, que j'ai vu qu'il n'avait rien réalisé de tout ça. J'ai tout à fait étonné. Sur cette partie-là, personne ne peut occulter le fait qu'à l'époque de l'âge d'or de George Lucas, ou des Spielberg, les personnes ne se fréquentaient pas. Ils étaient tout le temps en train de discuter sur leur film pour se donner des conseils, etc. Bien entendu, c'est le cas comme aujourd'hui sur les grands artistes de musique, c'est exactement pareil. Tout le monde se parle, tout le monde se pousse vers le haut, c'est ça le but. Ok, on va passer à la prochaine question. Alors... artistes ou groupes... Que tu voudrais faire connaître. Alors, à ce moment-là... Alors, il y en a un autre, oui, un groupe français. Regarde cette petite pochette. Elle est belle. Berne, un groupe de musique électronique, un peu comme Elie Jacneau, tu vois, mais un petit peu meilleur, je trouve. Ça date de quelle année, ça ? C'est 1981, et leur album de 1980 qui était un petit peu connu avec Indicatif et Verlest. C'est marrant, les pochettes sont sympas. Ouais, voilà. Alors, il y a eu une réédition, Stunt justement, me l'a montré, et c'est vrai, mais qui cote assez, et puis peut-être un pressage qui n'est pas très bon, que j'avais acheté à la FNAC à Noël 81, tu vois, 48 francs, voilà les prix. Et donc, à mon avis, il y a une double pochette, tu vois. Et c'était à l'époque où Arabella Eurodisc, c'était un peu le même groupe, Arabella était encore pressée en France, et malheureusement, je n'en ai pas acheté deux à l'époque. C'est dommage, parce qu'il est en très bon état, mais c'est un exemplaire unique, je ne le retrouverai pas, dans cet état-là. Il y arrive quelque chose. Donc, du coup, ça s'appelle Moderne. Moderne, voilà. Ça marche. Avec le Switch on Back, tout est bon, c'est excellent. Écoute, moi, je me note. Il paraît que les voisins, quand ils enregistraient dans leur garage, c'est un groupe qui était vers Lille, je crois. Lille ou en plus ? Ah ben, en plus, ils viennent chez moi. Oui, ils me sentent du Nord. Et quand ils enregistraient dans leur studio, ils paniquaient un peu les voisins, avec des sons électroniques. Et alors, autrement, vous que je voudrais faire connaître, alors ça, c'est carrément, carrément, je ne sais pas si tu connais, c'est un groupe anglais qui avait été très à la mode à l'époque, produit par Virgin, justement, The Passage. Ah, je ne connais pas ça. The Passage. Study. C'est génial. Si je l'écoutais mille fois, c'est juste après le Bill Nelson, mais tu as dit. quand on découvre des trucs, The Passage, tu m'as dit. Fabuleux. Et il y a le fameux morceau, « Shave your head », « Brasse-toi la tête », qui est fabuleux. Et tu vois, si j'ai le pressage FNAC, les 45 francs, tu l'as acheté en décembre 81, c'était encore pour ce Noël. À l'époque, quand j'ai acheté des disques pour Noël, je ne savais pas que j'ai acheté des disques parce que presque 45 ans après, je les adorais encore. Je les ai encore. Ça avait été un Noël qui avait vraiment poussé. C'est clair. Le Pressage anglais, tu vois. Le Pressage anglais avec un petit peu plus. Le Pressage anglais, je crois, il y avait ça. Oui, voilà. Je crois qu'il y avait ça. Ça, il y avait ce petit truc sympa en plus dans le Pressage anglais avec Dick Wicks, Andrew Wilson et la chanteuse Teresa Shaw. Très Coldwell. J'avais fait une vidéo dessus aussi. Alors, il y avait quelqu'un qui m'avait dit « Ah oui, j'avais acheté un disque de deux. » Mais en Angleterre, c'était un groupe branché qui avait été très à la mode entre 1980 et 1983. Ils ont sorti toute leur salle de vente en trois années. Donc, c'est le même style de musique. Et Moby, ils travaillaient avec eux, faisaient des samples sur eux et ils ont lancé un peu Mobile. Moby, au-delà. Ok. En plus, j'aime bien Moby, moi. Avec leur dernier album. Écoute, j'irai regarder également et merci pour ces deux découvertes. On voit que j'ai plus de son. Est-ce que ça vient de moi ? Ah, voilà, ça y est, c'est bon. C'est bon ? C'est bon, voilà. Allez. Je ne sais pas si moi, tu m'entendais. Oui, si, si, je ne t'entends pas de souci. Pas de souci. Allez, on va continuer. Donc, Moby a été lancé en 83. Ils ont lancé Moby et après Moby en 88, il a commencé, tu vois. En fait, si tu veux, tous ces groupes, c'est difficile de voir une césure. En fait, ils se suivent tous. Tu vois, ils participent, ils se connaissent, un peu comme tu disais avec Spielberg. C'est une évolution, en fait, la musique. Il ne faut jamais oublier que je vais dire ça, le monde d'au-dessus, mais ce n'est pas vraiment le monde d'au-dessus, mais les personnes qui sont connues pour avoir des talents musicaux, d'acteurs, de n'importe quel art, c'est un petit monde. Ils se connaissent tous. Ils discutent entre eux, ils se font évoluer entre eux, ils collaborent, ils font des projets dans l'on, dans l'un. il y a énormément d'artistes qui travaillent pour aider d'autres artistes et ils ne sont même pas crédités dessus. On n'apprend que 25 ans plus tard que je prends un exemple très récent, je prends un exemple très récent sur Justice, le groupe Justice, qui est en fait, l'a avoué dans une vidéo, que les Daft Punk étaient derrière leurs principaux réussites. Finalement, c'est quand même fou de se dire que c'est Daft Punk qui sont derrière Justice. Il y a une interview à voir qui est folle d'ailleurs, qui dit que si nous on est connu, c'est parce que les Daft Punk sont derrière. Et du coup, c'est intéressant de dire ça. Je vous partagerai en commentaire cette interview qui est juste dingue où on découvre finalement que Justice doit énormément à Daft Punk. Sans le savoir. C'est une évolution. Allez, on va passer, il reste encore quelques questions. On a bientôt fait ses 33 tours ensemble rock moderne. Heureusement que ce n'est pas 78 tours. Heureusement. Allez, c'est parti. On est bien là niveau gitant, c'est bien. Alors, est-ce que tu as du jazz dans ta collection ? J'avais acheté des rééditions en solde pour découvrir un petit peu le jazz. Et j'ai hérité de mon père. Alors, je ne sais pas si Gershwin s'est considéré comme du jazz, mais il avait tous les disques de Gershwin. Et puis, il avait cet original de 1954 que j'ai nettoyé, d'ailleurs, qui n'est pas rayé du tout, de Duke Ellington. C'est The Duke Plays Ellington. Et c'est un... Ça a été acheté à Bordeaux puisqu'il faisait ses études à l'époque à Bordeaux, là où il a connu ma mère, d'ailleurs. En 1954, donc, il l'avait acheté et il avait un électrophone. Et donc, voilà, c'est le disque de mon père, voilà, qui a maintenant 70 ans, ce disque, 54. Excellent. Et il est dans un bel état. Oui, oui, oui. Il est dans un bon état. Oh, ben, mon père faisait attention. Puis, à l'époque, ça valait très, très, très cher. Comme ce serait maintenant 100 euros, tu vois, un disque, ça c'était... Oui, c'était... Donc, il fallait en prendre soin parce que ça valait déjà à l'époque très cher. Il y a peut-être des petites traces d'usure, bon, c'est sûr. Oui, non, mais après, là, je ne fais que s'il a tourné en plus. C'est ça. Il a 70 ans. Ok. Donc, le jazz, tu t'en as un peu dans ta collecte. Voilà, par mes parents. Alors, Gershwin, je ne sais pas si c'est considéré comme du jazz, peut-être pas, pas vraiment. Mais... Et puis aussi, j'ai acheté en solde des... des... Pour un euro, tu sais, là, les fameuses soldes que j'ai présentées. Pour un euro, donc, des... des disques de jazz, je crois que j'en ai deux ou trois, pour un petit peu découvrir tout ça. Mais c'est vrai que ce n'était pas trop mon style de musique. Quand j'étais jeune, déjà, j'étais attiré un petit peu par la... Je ne sais pas, peut-être quelque chose qui était plus linéaire comme musique, tu vois. Moi, le jazz, ça part dans tous les sens, tu vois. Ça me déroutait un peu plus. Moi, je suis très sensible au jazz. Alors, je n'y connais pas grand-chose, mais je m'y intéresse vachement parce que finalement, c'est assez proche des styles musicaux que j'écoute. Les musiques de films sont des musiques instrumentales où le jazz va énormément... Les musiques de films vont énormément piocher dans le jazz. Et du coup, je suis assez sensible à la musique jazz, mais c'est toujours très difficile de l'approcher parce que c'est très élitiste. En tout cas, c'est vu comme une musique très élitiste. Je dis bien vu parce que c'est complètement faux de dire ça. tout le monde peut écouter du jazz. Il faut encore une fois cette manière, cette perception qu'on a que si tu ne t'y connais pas, tu ne vas pas forcément être jugé parce que tu ne t'y connais pas comme assez bien. Finalement, tu as peur d'écouter parce que tu te dis je suis trop nul, je ne peux pas écouter ça. C'est vraiment dommage. Mais c'est la réalité. Et du coup, moi, j'écoute progressivement, je découvre le jazz et c'est vraiment un style que je vais, mon avis, dans un virage dans ma collection m'orienter dans les achats de jazz, notamment de grands classiques d'abord. Mais j'étais curieux de savoir finalement si tu en avais dans ta collection. C'est vrai que dans les VO, comme tu dis, dans les Various, dans les VO, j'en ai, ça c'est sûr. Ah oui, il y en a, mais il y en a très réel. Mais d'ailleurs, un morceau, ça passe, mais peut-être. Et puis, j'ai beaucoup aussi de groupes New Wave qui ont été jazzy, un peu comme Strike On, si vous m'appuyez en groupe. Oui, bien sûr. Il y a eu beaucoup de groupes qui sont jazzy, entre guillemets, aussi, que j'ai écoutés et que j'ai aussi. Mais bon, c'est plus à travers la New Wave, c'est différent. Ce n'est pas le jazz pur. Ça marche. Comme celui des années 40, 50. Il nous reste encore cinq tours à faire ensemble. On va passer à la prochaine. Est-ce que je vais trouver mon album de hip-hop ? J'aime bien cette question. Un conseil pour les nouveaux collectionneurs, les personnes qui vont nous regarder aujourd'hui, qui vont nous dire « Moi, ça m'intéresse, j'aimerais bien me lancer dans la collection de vinyles. » Quelqu'un qui a 45 ans, quel conseil tu donnes ? C'est ce que j'ai fait au départ. Achetez les disques que vous adorez. Vous serez angoissé si vous n'avez pas le support. Parce que vous avez passé le disque, c'était ça, le 45 tours. Moi, je me passais 45 tours, puis après, je m'étais en mode repeat. Et puis, je pouvais passer 50 fois, 100 fois. Je pouvais écouter un morceau. Donc, vraiment, c'était le morceau que vous adorez, pour lequel vous êtes passionné. Donnez priorité à ça. D'accord. Parce qu'à ce moment-là, il y a un collègue en regardant. Ça, j'adore. Ça, j'adore. Ça, j'adore. Alors, ça va vous motiver. Mais si vous achetez un disque pour l'écouter une fois et après l'archiver, comme nous, on peut faire parce qu'on a beaucoup de choses. on veut compléter une collection, on veut compléter un groupe, on veut compléter, comme toi, du James Horner, etc. On complète. Et alors, à ce moment-là, non, 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 il ne faut pas viser la collection, il ne faut pas viser l'archivage. Tu vois ce que je veux dire ? C'est plutôt l'achat passion. Peut-être qu'en plus, il faut aussi, mais passion parce que vous allez adorer votre disque, vous allez les rincer, vous allez l'écouter, je ne sais pas combien de fois, ou l'enregistrer ou le numériser. Tu vois, voilà. Moi, c'était ça qui m'avait déterminé au départ. C'est vraiment acheter le truc que j'avais dans la tête et des fois, je ne dormais pas une nuit pour me souvenir de la musique et la chanter à un de mes amis pour qu'il me dise ce que c'était. Je ne dormais pas la nuit des fois. Et lui, après, il me disait, oui, mais ça doit être ça. Voilà. Ah oui, pour pas que ça tombe dans les oubillettes. C'était ça, c'était ça. Et alors, à ce moment-là, on achetait le disque et chacun l'enregistrait, on avait enregistré. Donc, c'était vraiment pour la musique. Ça marche. Écoute, merci pour ce conseil. Merci pour ce conseil. L'optique de la collection, c'est en deuxième. Oui, c'est en fonction de la... C'est comme on le voit, il y a différentes phases du collectionneur et la maturité, les époques, les périodes, les styles. Et ça, c'est... En tout cas, merci pour ce conseil. On va avoir un recul déjà pour faire une collection après. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce que des fois, on ne sait pas dans quoi on s'embarque. C'est clair. Voilà, il ne faut pas acheter n'importe quoi en disant que c'est un vinyle, il n'est pas cher, j'achète, j'achète, j'achète. Ou de l'occasion, des vignes à 1 euro, on ne va plus écouter. Voilà, non, ça, à éviter. Ça marche. Allez, on va passer du coup à la prochaine tour et il en reste 4. Allez, c'est parti. S'empoir quand même. Allez. Ah tiens, le label de ton cœur. Tiens, le label que tu adores fait percer la Nouvelle aussi. RCA, il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé malgré ses efforts. En fait, RCA, il reste une nature américaine. Ils n'ont pas fait grand chose sous ça, si, ils se sont démenés. Mais par contre, Virgin avait misé quand même sur d'excellents groupes. Ils ont racheté des pêchements. Enfin, ils ont racheté Mute à un moment donné. Oui, en Angleterre, ça Mute. Voilà, donc, c'était Mute et distribué par Virgin après le floc de Vogue, alors qu'en Belgique, les disques Vogue sont excellents. J'ai des disques Vogue excellents, mais alors en France, c'était une catastrophe. Dépêche Mode avait été récupéré par Virgin en France et c'est vrai que Human League, enfin, beaucoup, beaucoup de groupes, ça aussi, c'était du Virgin. C'était un label indépendant au départ qui est devenu une major et qui ont promu beaucoup de groupes New Web. Siren, par exemple, des petits labels comme Siren ont été diffusés par Virgin. Il y avait beaucoup de petits labels qui étaient diffusés par le petit logo Virgin et Imports même si ce n'était pas Cine Virgin. Il y avait un petit logo Virgin et Imports qui importait comme Nourose d'ailleurs, distribué. Et c'est vrai que Nourose aussi a été un label, je dirais Virgin et Nourose en France aussi. Ça marche. OK. Eh bien, Virgin et ça roule. Non, mais c'est bien, c'est clair et tu n'as pas hésité. Allez, on continue. Il reste trois tours à faire ensemble. Simple Mind, c'est Virgin. Voilà, par exemple. Ah ben tiens. Ah ben voilà. Je l'ai, 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 mais qui m'avait vraiment, et j'ai, j'ai des maxis en OG, mais je n'ai pas l'OG, mais j'ai la réduction de celui-ci. Ah ben pas si, génial. Les tentations, tu connais ? Oui, très bien. Le maton te mate ou te gagne, je sais plus, je zappe et je l'ai. C'était vraiment une musique d'actualité à l'époque. Clairement. Tous ces groupes, tous ces jeunes, des banlieues, tout ça, c'était vraiment, maintenant c'est un peu en décalé si tu veux, mais à l'époque... Ça dépend comment tu les goûtes, veut dire qu'aujourd'hui tu peux encore écouter certains albums qui finalement, quand tu les écoutes, te parlent encore en allemand. mais c'était vraiment vraiment de son temps. C'est une belle pièce. Et ça, c'est une réédition. Ouais. Ça, je veux dire, c'est une belle pièce à avoir dans la partie rap. Et en OG, moi j'avais acheté le CD, tu vois, à l'époque. Ok. Par contre, après au Virgin Megastore qui a fermé, j'avais acheté ce feature disc de Passy qui est encore cédé. Ah oui. Et deux... Pré-rap français. C'est vrai de leurs autres albums. Et business. Génial. Je ne dois pas coter énormément. C'est un petit peu tombé. À part l'album en OG, qui cote un petit peu. Mais il y en a d'autres. Moi, j'ai mes Sniper, j'ai mes Rof, j'ai mes Mr. R aussi. Il y avait un album. Oui. J'ai mes bien. Excellent. Ah ben voilà, tu connais. Moi, j'avais le CD, ça nous prend. Et sorti en vinyle aussi. Et puis évidemment, Funky Family. La Funky Family, etc. Ok. Donc très rap français. Il y a. Il y a. Jusqu'au début 2000, finalement. Sniper. Jusqu'à Sniper. Sniper, c'est 2003. Après, ça a été plus du R&B, R&B, rap, chanté, tu vois un petit peu. Ils ont évolué. C'était plus du rap pur et du rap. Je dois faire, je suis en train de l'écrire, je dois faire une vidéo sur le rap français parce qu'on me l'a demandé et c'est vrai qu'aujourd'hui, on boude beaucoup le rap français de cette époque, de l'époque actuelle. C'est curieux. Tout, beaucoup de choses sont à bouder, d'accord ? Mais la musique ne s'écoute pas de la même manière qu'avant. Les styles musicaux évoluent également. Je veux dire, les gens qui ont écouté du Sniper, par exemple, toi, tu t'es arrêté à Sniper, mais si t'écoutais même ne serait-ce qu'Ayam à ses débuts, tu ne peux pas écouter Sniper parce que pour toi, déjà, Sniper, ce n'est pas terrible. Si t'écoutais du Ayam au départ, tu trouves ? Oui, mais ce n'est pas du tout le même style de rap. Entre Sniper et Ayam, c'est complètement différent. Ayam était... Ayam, moi, je ne le classais pas dans le rap au départ. Après, oui, après, j'ai découvert, en réécoutant, je me suis dit, oui, c'est quand même du rap, mais tu vois, je ne m'étais pas sur le même plan. Ayam a amené ce qu'on appelle encore aujourd'hui du rap conscient, c'est-à-dire que c'est le rap très sociétal, revendicateur, etc., mais tout en scénarisant l'ensemble. Alors que du Sniper, du Funky Family, etc., c'était très terre-à-terre, c'était très direct, c'était très ciblé, c'était très... C'était limite plus gangsta encore. C'était limite, voilà, NTM, c'est pareil, beaucoup plus direct. Il y a eu un revirement de situation avec ça. Et aujourd'hui, c'est autre chose encore, mais Ayam, Ayam sont des... Finalement, tu vois. Je ne sais pas si tu connais Antik, si t'es sorti quand c'était ça. Antik, il chantait en arabe, français, arabe, c'est un peu français. C'était pas mal. Je ne connais pas tout, mais... Oui, c'était bon ça. Mais... C'était des singles et j'avais acheté au Dijon Negastor et puis l'album aussi. il y a eu deux imtics, c'était pas mal. Ça marche. Voilà. En tout cas, merci pour ta recouvre. Autrement, j'ai acheté en solde le best-of de Tupac. J'ai redécouvert Tupac, mais c'est excellent. Ah, mais Tupac, oui, mais Tupac... J'ai l'impression que Weekend, c'est un peu la suite de The Weekend, tu sais. Ah, moi, je... Non, non, t'es pas... Non, pas vraiment... Je n'ai pas trouvé si rap que ça, Tupac. Ah, non, Tupac, alors Tupac n'est pas du... Voilà, voilà. Tupac a fait du rap gangsta. J'avais l'impression. Bon, il est mort, mais à l'époque, mais dans mon esprit, c'était du rap. En fait, non. Quand j'irais écouter ce best-of... Mais aujourd'hui, aujourd'hui, on considère, malheureusement, bon, là, on parle sur du rap américain, donc c'est un peu plus difficile pour nous, les Français, parce que si on ne comprend pas ce qu'il racontait, on n'est pas dans la même culture, etc. Mais Tupac fait du rap gangsta rap, ce qu'on appelle du gangsta rap, c'est-à-dire qu'il dit des gros mots, il vient de quartiers difficiles, il revendique son agressivité envers d'autres gangs, etc. Ça, il le fait, mais c'est avant tout un poète. Il y a des cours aux États-Unis, des cours dans les universités sur les textes de Tupac, tellement il était doué. C'est incroyable. Il y a des cours sur lui. Ça passe bien. Et vraiment, c'est vraiment un poète qui a amené quelque chose qui, à l'époque, était assez peu popularisé, c'était de se dire que non, tous les rappeurs ne sont pas des débiles de quartier qui ont d'autres QI. Ça, c'est faux. C'est des gens très talentueux qui ont énormément de culture, qui ont énormément de QI et qui, finalement, percent comme ils peuvent, en faisant ce qu'ils font, en faisant de la scénarisation, en faisant des trucs de gang, etc. pour se faire entendre, faire du bruit, finalement. Mais derrière ça, c'est des génies, en fait. Les mecs sont très intelligents, ils savent écrire, ils savent composer, ils savent faire plein de choses. Donc, il y aurait énormément de choses à dire autour du rap et de différentes. Mais le best-of, effectivement, le best-of Tupac, il est incroyable. C'est une belle pièce. Pour une dizaine d'euros. Ah oui, en plus. D'ailleurs, c'était sur le site Universal, les soldes à moins 50 %. D'ailleurs, vu que je suis revenu le lendemain, il n'y en avait plus. Ah oui, tu m'étonnes. C'est sûr. Là, tu vois qu'ils sont en couleur noire ou j'en fiche. Ah oui, non, c'est excellent. Disons que quand le disque est moyen, tu ne te rattrapes pas la couleur, en fait. Quand il est excellent, tu ne fais plus attention. C'est ça ? C'est ça de noir. Allez, on va passer à l'avant-dernière, l'avant-dernier tour. Donc, j'ai un petit peu cette facette rap-hip-hop de ma vie, tu vois, que j'ai eue dans une dizaine d'années, peut-être pas dix ans, mais tu vois, de 95 à 2003. Allez, on fait l'avant-dernier tour, c'est parti. Et, tiens, on va finir la dernière. Donc, le plus beau pressage de ta collection. Ça peut être en beauté. Je l'ai préparé, je l'ai préparé, tu le connais, c'est ça. Ah ben voilà. Oui, les trois coffrets que j'ai eus pour 80 euros. Parce qu'à l'époque, sur le site américain, c'est tous les coffrets qui viennent d'Amérique que j'ai eus, il n'y avait pas de droits de douane, Amazon, aucun frais de port, et ils étaient bien moins chers, 90 dollars. Par qu'un jour, ça sera repressé. Il y a encore un facteur sur Amazon, 90 dollars, et les autres aussi, un petit peu plus chers quand même celui-ci. Il devait faire dans les 100, celui qui suit, parce qu'il y avait plus de disques. Il y avait un peu plus de disques. C'est vraiment des très, très belles questions. c'est Watcher quand même qui était... Ça, c'est incroyable. On parle de John Williams comme ça aussi, certaines BO, ben là, c'est pareil. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment des pièces de collection incroyables, ça. Avec quand même un petit problème parce que je ne les manipule jamais, mais j'ai des traces d'usure et je ne vois pas que je ne les touche jamais. Je ne les touche jamais, mais on a l'impression qu'avec le contact de l'air... Ils sont hyper fragiles, c'est clair. C'est pour ça que, c'est pour ça qu'une réédition sera complexe pour ça, parce que c'est très difficile à faire et en même temps... Je pense qu'ils vont faire une réédition, mais différente. Oui, mais on demande, moi je m'en fiche n'importe quoi tant que c'est au hard show. Je pense qu'ils vont rééditer, mais ce sera un autre packaging, je pense. Ils ne vont pas refaire exactement la même chose. Je ne pense pas, non. Parce que c'est beaucoup lourd. C'est clair, c'est clair. Et il y a au moins 18 disques au moins dedans, je ne sais plus. Oui, c'est 6 à chaque fois. Il me semble que c'est 6. Il me semble qu'il y en a un qui en a même plus, peut-être 8. Voilà, c'était d'un autre. Ok. Et c'était bon, aussi à l'époque. je m'en fiche. Et je ne comprends pas pourquoi, parce que ça a quand même été pressé. Je ne sais combien, 5 000 exemplaires quand même. C'est parti très vite, ça, finalement. C'est parti très vite et il y a eu un engouement derrière encore plus sur la partie vinyle avec le Covid, etc. Et c'est là où c'est parti. Les gens ont toujours acheté la première partie, ont voulu cette première partie. Oui, voilà, c'est ça. Ce vinyle, par exemple, n'a acheté que celle-ci. Mais ce qui est idiot, parce qu'il y a une carte en trois parties, il fallait vraiment avoir les trois coffrets parce que tu as une carte, la carte est en trois parties. Moi, si j'avais connu le truc à l'époque, j'aurais pris les trois. Donc, moi, ça m'a coûté environ 300 euros, tu vois, 90 et 110, à peu près, 300 euros le 3, ça valait. Mais je n'avais pas fait dans un esprit spéculation du tout. De toute façon, il ne faut pas. Il y a pas de spéculation. Et pendant longtemps, ça ne cotait pas pendant plusieurs années. C'est comme tu dis, depuis le Covid, tout ça que ça a fait. Oui, ça a pris un peu de valeur. Ou alors des spéculateurs qui gardent ça en stock et qui réduisent les exemplaires en vente pour faire monter les prix, tu vois. Celui qui en a 10, il en met un en vente. Il n'en met pas 10. Ouais. C'est possible, ça. Ça marche. Allez, on fait la dernière question. On fait quand même tourner, même si on a qu'une, au moins, ça termine. Un coup de partage. Ah oui, ça m'intéresse de savoir. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu détestes, mais que tout le monde aime ? Je déteste. ACDC. C'est vrai ? Tu n'aimes pas ACDC ? J'ai un disque, LS Bells, que j'ai parce qu'on l'avait acheté pour une soirée. Et je me demande, même si ce n'était pas celui d'un copain que j'ai gardé. Peu importe, mais le hard rock, de façon générale, bon Metallica, il y a des trucs que j'aime bien, tout ça. Je ne suis pas trop métalleux, tu vois. et ACDC. Peut-être, je le connais mal, mais c'est pour ça. Ah oui, c'est un sacré groupe, quand même. C'est m'étonne que tu n'aimes pas. J'ai préco quand même le Else Bells, tu vois, l'album dont j'ai dit 45 minutes. Les crédits de tout. Et je vais le réécouter. Je vais écouter cette Else Bells en édition orange. Je crois que j'ai pris l'édition à moins cher sur Amazon. Et je vais le réécouter. Mais au départ, c'est vrai que j'étais entouré de jeunes qui, tous, ils adoraient la CDC. C'est un super groupe. Je pense qu'il faut que tu le vaches parce que vraiment, ça vaut le détour. Vraiment, c'est incroyable. ACDC, c'est incroyable. Et là, en plus, moi, je préférais, là pour le coup, je préférais choper des OG. Il y a toutes les rééditions de tous les albums, tous les albums. J'ai pris celui que je connaissais de 80. 80, 80. Else Bells, tout ça. Moi, je connaissais un petit peu. Il y avait un slow aussi qui passait, je me souviens, d'ACDC. Il y avait des choses pas mal. Mais c'est vrai que par rapport aux autres, où quand il y avait une soirée, ah oui, il fallait passer du ACDC, ça nous cassait l'ambiance. Ah ouais, toi tu voulais pas. Enfin bon, ça devait être un booking, quoi. Après, c'est les goûts, les couleurs. Non mais on était obligé d'en passer. Bon, c'est pas très bien. Dans les soirées, t'étais obligé de passer des trucs que t'aimais pas. Si on te demandait du cabaret, tu passais du cabaret, du cabaret. Tous les goûts sont dans la nature, c'est clair. Voilà. bah écoute, c'est comme ça du coup qu'on termine ces 33 tours ensemble. Bah, merci du coup. C'est 33 ans. Non, ça va, un petit deux heures d'émission, c'est top. Et puis, en tout cas, je voulais vraiment te remercier parce que c'était la première, donc voilà, on inaugure cela ensemble. Il y aura cette année sur la chaîne, j'ai prévu d'en faire cinq. Voilà, j'ai la liste d'invités en tête, j'espère qu'ils accepteront. ce n'est pas que des Youtubers, du coup, on va accueillir aussi des personnes qui n'ont pas Youtube et qui sont visibles ailleurs et j'espère pouvoir, du coup, refaire façon 33 tours avec chacun de mes invités. En tout cas, je voulais te remercier RockModern parce que c'était super, on a appris plein de choses. C'est cool de pouvoir en savoir un petit peu plus sur le collectionneur et franchement, je pense que tout le monde sera ravi d'apprendre un petit peu toute l'histoire qu'il y a, tout savoir sur RockModern, finalement, aujourd'hui, on a appris vraiment beaucoup de choses de ton groupe, de ton disque favori de Bill Nelson en passant par ta passion pour l'art. C'est quand même un monument, un monument de la musique, c'est quand même. Mais moi, je le connais. Même, je crois, Boustin, tu sais, Olivier Boustin qui faisait Rocologie avait parlé de Bebop Deluxe et aussi André Meilleur, il a un disque de lui. OK. Il a un disque de Bebop Deluxe de Bill Nelson, tu vois. Donc, quand même, on retrouve... Bien sûr, bien sûr. et puis, dans tous les cas, j'invite bien entendu tout le monde à continuer à poser des questions, à échanger. Je pense que tu seras dans les commentaires, RockModern, pour pouvoir échanger si les gens ont des questions ou ça. Non, voilà. Peut-être des précisions sur des choses que tu vas présenter ce soir. Je peux la rediffuser, moi ? Oui, bien sûr. Non, non, tu peux la rediffuser sur ta chaîne. Je sais que M. Vinil, par exemple, ses vidéos, il met un programme comme quoi on ne peut pas copier. j'avais essayé de... Non, 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 tu peux faire ce que tu veux. Je viens de copier, on ne peut pas. Mais... Cette vidéo est la tienne comme autant. Je la mettrai un petit peu après. Je la mettrai... Ouh ! Elle va passer d'abord une semaine sur ta chaîne, tu vois ? Elle va passer sur ta chaîne une semaine. Et moi, en décalage, je mettrai une semaine après. Comme ça, ça va faire tourner ta chaîne surtout, tu vois ? Et moi, il n'y a pas de problème. Pour éviter que ça se dilue sur deux chaînes. comme je le dis très souvent lors de mes émissions, je coupe très rarement parce que je trouve qu'au moins, c'est beaucoup plus authentique. Oui, c'est sûr. Non, mais voilà, je trouve que c'est beaucoup plus authentique. Alors, bien entendu, des fois, quand il y a des fous rires ou des choses comme ça, je chalue les copains, ils savent de quoi je parle. Non, non, mais je trouve qu'on a passé un bon moment et puis c'est authentique. Et merci à toi. Et bien entendu, j'invite tout le monde à aller suivre Rock Modern, à l'accompagner dans le développement de sa chaîne, à t'encourager aussi à continuer à faire ce que tu fais et trouver des nouveaux concepts pour redonner de l'élan parce que c'est important. On n'en a pas parlé, mais il faut s'encourager parce que des fois, on peut jeter les pensées. Non, mais on est là pour partager. On est là pour partager. On est là pour... pour... Ben voilà, pour aussi montrer potentiellement au plus grand nombre ce qu'on écoute, ce qu'on achète, ce qu'on veut faire découvrir, nos coups de cœur, etc. Je trouve ça bien, en fait, finalement. Il faut continuer, donc il faut s'encourager. Plus on est, mieux c'est, clairement. Il ne faut pas mettre les gens de côté et ça, c'est tant mieux. Donc, merci à toi. C'est comme ça qu'on conclut cette première émission. Moi, je vous dis de ce fait à très bientôt pour une nouvelle émission et pour d'autres vidéos spéciales, arrivages, etc. Salut tout le monde, salut Rock Modern. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501